Ok, what's up les boys, welcome to Biceps Mindset, j'espère que tout le monde va bien, aujourd'hui c'est pas un épisode tout seul, c'est un épisode où j'ai fait intervenir mon pote Chris Aude, anciennement Chris Paléo en fait, ce gars là, on se connait depuis super longtemps, c'est le copain de Chloé Blum, donc anciennement Chloé Lanchois, on se connait depuis 2017, tu vois à l'époque j'habitais à Chambéry, ils habitaient à Lyon et j'allais souvent le week-end les voir et c'était génial et depuis ils sont partis à l'étranger, ils ont vécu énormément de choses et ils ont cette base aujourd'hui, leur maison, elle est à Bali et ils y sont depuis maintenant quelques temps et ils ont pour ambition de rester là-bas et du coup j'ai discuté avec Chris parce que ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas eu une longue conversation comme ça, ça a fait du bien, c'était top et ça a fait du bien de catch-up avec un vieux pote parce que Chris a beaucoup évolué au fil des années, anciennement on a déjà fait un épisode ensemble, il est vieux d'ailleurs, ça doit être l'épisode 36, quelque chose comme ça, si j'étais pas de bêtise ou 46, en tout cas dans les premiers, et à l'époque il nous expliquait sa transition depuis qu'il était comptable en France, donc au début à Nice, après à Lyon et puis petit à petit il a évolué vers un chemin plus online et aujourd'hui il s'est trouvé une vocation, c'est d'aider la jante masculine à se développer, que ce soit de manière spirituelle, les accompagner etc. Moi je suis toujours hyper ouvert à ce sujet là et eager, tu vois, comment on appelle ça, excité à l'idée d'apprendre de nouvelles choses que je ne connais pas et pour le coup on est allé sur son terrain, donc aujourd'hui on a un peu scruté ce qui se faisait, comment était la vie à Bali aujourd'hui, parce que ça a évolué très très vite ce genre d'endroit, on a été voir ce qu'il faisait lui aujourd'hui, comment est-ce qu'il accompagnait ses hommes, donc au sein de cercles d'hommes, on a discuté de masculinité, de masculinité aussi dite toxique, qu'est-ce que lui qualifie, comment est-ce qu'il qualifierait en fait ce mot si tu veux, on a discuté de toutes ces choses là et c'était super enrichissant, tu vois, et ça fait du bien d'avoir ce type de conversation et sur ce mon pote, je vais te laisser gentiment sit back, relax, enjoy le podcast, c'était plein de fun, plein de valeurs ajoutées, je t'invite à aller voir le travail de Chris à la fin de l'épisode si tu as apprécié ce contenu et bien sûr tu sais que tu peux laisser aussi une review au podcast, un 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, ça prend 17 secondes de ton temps mais ça vaut tout l'heure du monde pour moi, merci encore, let's jump in right into the interview man, enjoy, allez à plus. Mais là du coup, attends, ça fait combien de temps que tu es à Bali là ? Moi ça fait, maintenant que j'y viens régulièrement, ça fait vraiment 4 ans, tu vois, même depuis l'Australie, la première fois qu'on est allé à Bali, on était en Australie, c'était en mars 2019, même le truc, et là maintenant on est vraiment basé, on a une villa, on a un chez nous, tu vois, et on a même acheté un terrain, pas très loin, pour pouvoir faire construire. Donc là on est très basé à Bali, alors qu'il y a eu un moment, tu as dû le voir, on bougeait beaucoup, entre le Mexique, on était un peu en France, assez souvent même, on était en mode nomade, on faisait genre 3 mois à Bali, 3 mois à Portugal, 3 mois à Mexique, et au bout d'un moment ça nous a soufflé, parce qu'on me bougeait trop en fait. Et là on s'est vraiment basé, structuré, tu vois, ça fait vraiment du bien, 120 ans de ouf. Ouais parce que au dernier podcast que j'évoquais plus tôt de 2020, donc de décembre 2020, t'étais au Mexique. Je me souviens, parce que je l'ai réécouté hier, comme je te disais, pour voir de ce dont on avait parlé, et pour faire une update, et t'étais au Mexique en effet, t'étais pas mal sur le move, et c'est vrai que je vois de plus en plus de gens qui sont attirés par Bali. J'y suis allé depuis, comme je te disais, j'ai eu l'opportunité d'y passer pendant 10 jours, bon j'ai pas eu de bol, c'était, tu vois, il y a exactement un an, on est le 6 février, il y a un an j'y étais, je suis arrivé là-bas le 2 février l'année dernière, mais je me suis tapé 10 jours de pluie. Donc j'étais un peu fané, c'était, moi j'ai pas eu la meilleure des expériences. Toi t'habites de quel côté de l'île là ? Moi je suis sur Chang'o, Chang'o, je sais pas si tu vois, c'est le côté un petit peu... Ah t'es à Chang'o en plus, parce que moi c'est là où j'ai eu les mauvaises expériences du tout, je me suis dit c'est quoi ce... c'est le chantier... Par contre de pluie c'est horrible, là ça a bien construit, bien évolué, et nous on a une saison de pluie qui n'existe pas, c'est-à-dire que là par exemple, tu vois depuis novembre quand ça démarre, on a eu je crois 3 jours de pluie. Donc en fait si tu es il y a des années... Ah donc il pleut pas ? Ouais, il pleut pas du tout, il pleut mais genre... Il pleut 10 minutes tu vois, et c'est tout, et genre 10 minutes, une ou deux fois par semaine tu vois. Et ça dépend, il y a des années en fait, ils appellent ça comme des années sèches, où il pleut quasiment pas du tout. Alors eux ils sont au bout avec les récoltes, les réserves, c'est grave à merde, mais sinon on va dire, à les 3-4 années sur 5 en général il pleut bien, et c'est vraiment en mode un peu mousson, et ça ça fait des couilles. Ouais bah c'est ce que j'ai eu typiquement, et je m'étais mal renseigné sur le sujet, c'était que j'avais regardé le climat, tu sais quand tu regardes sur l'application, et ça te dit pluie tous les jours, et les gens sur place me disaient mais t'inquiète, faut pas regarder ça, c'est que des petites salves. Ouais bah, my ass mec, moi c'était tous les jours, presque tout le temps, on s'est pris des rincés, j'étais avec Louis, des rincés sur le scooter, quand on revenait du gym ou quoi, oh quel enfer ! Et c'est dommage, parce que ça m'a donné une mauvaise XP, tu vois, mais là, en ce moment même, il y a Aurélien Roit, tu sais, qui est à Bali, et il me disait que là où il était, c'était paradisiaque, et que ça valait vraiment tout l'heure du monde en termes de mode de vie, de déstress, etc. Et quelque part, ça réattisait un peu ma curiosité, parce que j'avais eu tellement une mauvaise expérience, je me suis dit, c'est pas pour moi, mais je suis typiquement dans le scénario dont tu me parlais un peu plus tôt, quand tu disais que vous étiez tout le temps on the road, tous les trois mois, vous bougiez, et que ça devenait un peu pesant, et je suis en train un petit peu de rentrer dans ce mood-là, et ça me fatigue, parce que là, il me reste quatre mois en Espagne, après, je vais partir au Canada pendant quelques mois, mais après, c'est pareil, en fait, j'ai pas de pied-à-terre réel, et j'ai surtout pas envie de rentrer en France, donc je me dis, où est-ce que je pourrais potentiellement me baser ? Et c'est intéressant que vous ayez choisi du coup Bali, et aujourd'hui, par rapport à ton expérience que tu avais eue en 2020, pourquoi, en fait ? Est-ce qu'il y a, parce que, enfin, je te dis, moi, mais en voyant tout de suite les downsides, admettons, moi, je trouvais que ça faisait très tiers-monde, dans le sens où, bah, t'étais quand même, quand tu, ça fait des, ça fait des, ouais, faut pas faire de, tu mets pas le pouce en l'air, bon, ça a buggé, tu me vois ou pas ? Ouais, c'est bon, je sais pas si c'est passé, encore le hardware, encore une fois, je trouvais que ça faisait très tiers-monde, dans le sens où, bah, ça l'est, c'est pas un pays moderne comme on a en Europe ou quoi, donc, clairement, tu sais que quand tu vas sortir de chez toi, les routes sont un peu éclatées, enfin, c'est, tu vois ce que, tu vois ce dont je veux parler, et à côté de ça, c'est une île, ce qui fait que t'as pas accès à toutes les commodités que tu aurais dans une métropole, par exemple, et moi, je sais que ça me posait un peu problème, et j'aimerais, du coup, avoir ton point de vue à toi, parce que, visiblement, t'as l'air de vraiment kiffer et de vouloir rester, et je pense que ça redorera le blason de Bali, en tout cas sur mon podcast, parce que moi, j'en ai pas fait de les meilleurs éloges parce que mon expérience n'était pas la meilleure, mais je suis très ouvert, et je suis sûr que, bah, tu trouves ton compte et que tu dois vraiment adorer la vie là-bas. En vrai, alors, si tu veux, moi, la première fois que je l'ai fait, c'était en mars 2019, justement, et la première fois, je m'étais vacciné parce que j'arrivais d'Australie, en plus, on était en mode grosse valise, on bougeait tous les cinq jours, et puis comme tu l'as dit, y a pas d'infrastructure, on peut pas développer, c'est le chaos sur la route, t'as des scooters de partout, quand t'es en voiture, et puis tu te déplaces d'un point à un point, tu mets genre deux heures pour faire un truc qui devrait te prendre 30 minutes, tu vois, et au bout d'un moment, ça te souvient un petit peu, donc même presque, ça t'en dégoûte. Et la première expérience que j'avais eue, et pourtant, j'étais resté un mois, je me suis dit, tu vois, c'est pas top par rapport à l'Australie qui est hyper développée, structurée, il y a certains endroits après qui ne sont pas en Australie, mais je me suis dit, tu sais quoi, je vais te donner une seconde chance à Bali parce que je suis certain qu'il y a un autre côté, un autre site, tu vois, que j'ai pas forcément vu, que j'ai pas forcément visité, et je vais le faire d'une manière, on va dire, un petit peu plus posée, en restant un petit peu plus longtemps sur place pour voir qu'est-ce que c'est la vie à Bali, quand vraiment t'es plus en mode expatrié que nomade, parce que le nomade, c'est le mec qui bouge tous les jours, tu vois, qui bouge au mondial fréquemment, qui n'a pas le temps de se poser, l'expatrié, en général, il y a un peu plus dans ce qu'on appelle du slow travel, il prend le temps de rester peut-être un an, deux ans, en plus, tu vois, dans un endroit. Et en fait, quand tu prends le temps de te poser, tu vois qu'il y a vraiment deux côtés. Alors, il y a le Bali touristique que tout le monde connaît, que tout le monde voit sur les réseaux sociaux, et c'est le Bali un petit peu qui gave tous les gens, globalement, tu vois, sauf ceux qui sont fans de tourisme, et t'as le Bali vraiment plus authentique quand tu commences vraiment à connaître la culture, quand t'arrives, en parenthèse, un petit peu à t'intégrer, parce qu'il faut le dire, en termes d'intégration, c'est compliqué, c'est vraiment une culture qui est très différente, la culture indonésienne, et si tu prends ne serait-ce que Bali, il y a même une culture très différente de l'Indonésie, parce qu'à eux, à eux seuls, ils ont vraiment leur propre cérémonie, ils ont plus de 200 cérémonies, tu vois, par an, donc en fait, pour t'intégrer dans une culture comme ça, c'est quasiment impossible quand t'es occidental, tu vois, mais quand tu prends le temps de, on va dire, t'installer des liens d'amitié avec certains Malinés, et que tu commences à visiter des endroits qui sont sympas, que tu commences à avoir des bonnes adresses, que tu commences à ne pas payer comme un boulet, parce qu'en fait, à Bali, les Occidentaux, on les appelle les boulets, on les appelle les ATM sur pattes, et ça, tu ne le sais pas au début, mais on te voit un petit peu comme un ATM sur pattes, et puis quand tu commences, on va dire, à tisser un peu plus de liens, à avoir plus de repères, là, tu commences à rentrer dans, on va dire, dans un peu Bali, et ça devient plus sympa. Après, en termes d'infrastructures, si tu veux, ça dépend où tu vas, parce que tu as des grandes villes qui sont quand même plutôt développées, mais honnêtement, les 8 grandes villes, elles ne font pas rêver, tu vois, ce n'est pas l'endroit avec la nature, les rizières, la jungle, les belles plages, en général, qui sont hyper pollués, qui sont très sales, donc tu ne quittes pas une grande ville d'Europe pour une grande ville dans une grande ville en Indonésie. En général, tu vas chercher plus des endroits qui vont être plus en mode plage, rivière, un peu plus nature, où en fait, ça va te permettre, on va dire, de déconnecter, et tu vois, ce matin, j'étais avec un mec qui fait du trading, et qui me disait, tu vois, par exemple, je suis à Dubaï, ou quand je suis à Londres, je traque mon rythme cardiaque, et mon rythme cardiaque, il est souvent élevé, à cause de la sollicitation, il faut prendre le métro, il faut se déplacer là, puis au niveau du boulot, j'ai plein de choses à faire, et quand je viens à Bali, je perds quasiment 40% en termes de fréquence cardiaque, où je vois qu'en fait, je suis beaucoup moins stressé, je suis beaucoup plus slow, en fait, et ça me fait beaucoup plus de bien, tu vois, et ça, c'est énorme, mais ça, tu ne vois pas forcément sur le moment, mais tu t'en rends compte, quand tu revends, tu vois, par exemple, en Europe, quand tu vas par exemple à Paris, ou à Lyon, ou à Bordeaux, où tu ressens beaucoup le stress, et tu te ressens beaucoup plus, un peu comme une éponge, on va dire, c'est une vie assez insulinaire, quand tu as envie d'aller te faire masser, quand tu as envie d'aller faire ton sport, quand tu as envie de faire un café, et puis après, tu as besoin de passer un appel, et puis après, tu as besoin de rentrer chez toi, tu fais tout, si tu veux, quasiment en deux heures, c'est incroyable, là où par exemple, dans les grandes villes, il y a des déplacements, ça prend du temps, il faut prévoir, il faut organiser, et tu as l'impression de faire moins de choses dans une journée, et c'est ça qui est incroyable, donc finalement, en fait, à Bali, tu n'as pas tant cherché les infrastructures, tu viens surtout, le fait de bien manger, le fait d'avoir beaucoup de choix au niveau de ton alimentation, le fait d'avoir des centres de biohacking à droite à gauche, pour pouvoir faire tes bains glacés, le fait de pouvoir, en 20 minutes, te retrouver dans la jungle, et te faire une enquête silencieuse pendant trois jours, pour vraiment te déconnecter, tu vois, peut-être venir travailler sur ta vision d'entrepreneur, c'est un truc que tu fais super facilement ici, et on va le dire à mon truc, tu ferais la même chose en France, ou en Europe, ça te coûterait beaucoup plus cher, et ça serait aussi beaucoup plus compliqué à organiser, tu vois, donc c'est ça qui fait que finalement, moi c'est ça que j'aime dans Bali, c'est que c'est un chaos, mais c'est un chaos organisé, il y a une vraie fluidité, mais c'est que au début, quand tu mets les diaboliques, quand tu connais pas, tu te dis, mais finalement c'est déjà une série de ouf, que Bali, il faut le dire, c'est d'accord, en termes d'habitants, c'est 4 millions d'Indonésiens, donc si en plus tu prends, imagine si demain, tu mets 4 millions de personnes, et en plus de demain, tu mets des touristes, en plus tu envoies là, pendant les, tu sais, quand t'es pas en saison des pluies, rapidement ça peut être, d'où tu vas, et ça dépend de comment t'as envie de vivre Bali, parce qu'une fois de plus, tu sais, c'est vraiment les lunettes que tu poses sur tes yeux, et tu vas voir quasiment ce que t'as envie de voir, donc si tu vas faire un Bali authentique, que tu prends le temps vraiment de chercher, que tu vas faire des trucs en pleine nature, ou que tu vas plonger, ou faire des volcans, ça va être incroyable, si maintenant en effet, tu restes un peu dans les endroits touristiques, tu vas avoir l'impression que c'est bondé, que par exemple, tu vois, pour les Australiens, on dit que Bali, c'est Ibiza pour les Européens, pour te donner à peu près un ordre d'idée, tu vois, donc en effet, quand tu viens dans les périodes touristiques, sachant que pour les Australiens, tu sais, ils ont une période inversée, c'est-à-dire que l'hiver, c'est plutôt juillet-août, donc eux, ils viennent à Bali pour prendre la chaleur, et là en plus, t'as tous les Européens, les Américains, les Chinois qui viennent à Bali, l'île, elle est explosée, c'est la fête de partout, et tout de suite, ça va te donner, alors si t'es branché parti, franchement c'est cool, tu vois, t'as des trucs de dingue, t'as des DJs de ouf qui viennent, mais si t'es plus dans le cadre lifestyle, j'ai envie de me ressortir sur moi, j'ai envie de trouver du calme, j'ai envie de profiter de la nature, c'est vrai que c'est pas forcément le meilleur moment, donc tu vois, toutes tes questions de timing, d'endroit, et de ce que toi, tu vas rechercher dans Bali. Fair enough, c'était une très belle explication, et ça m'a quelque part redonné un petit peu envie de checker, mais ce qui est marrant, c'est que tu vois, quand je dis aux gens, ouais, j'ai pas eu une super expérience, je suis allé à Changu, et les gens me disent, mais normal, t'es à Changu, c'est pas là qu'il faut aller, et là toi tu me dis, c'est exactement où t'es ? Moi c'est exactement où je suis, parce que c'est, on va dire, c'est le cadre où quand tu y habites, t'arrives à Alliés, je peux faire mon surf le matin en 5 minutes, je loue ma planche à 50 000 roupies, donc c'est 2 euros pour 2 heures, je peux me faire ma scène derrière, derrière il y a des co-working de partout, donc je peux aller en co-working, je peux networker avec des gens, t'as des gens qui sont dans tout, dans le fitness, à la crypto-monnaie, dans plein de trucs différents, t'as toutes les pointures, je peux manger dans un café cool, et si je veux sortir de Changu, en 10-15 minutes, je suis dans les rizières, je suis dans le plus grand des calmes, et donc en fait, si tu veux, la force de Changu, c'est que ça allie vraiment le confort de vie avec tous les services à proximité, et c'est vraiment en fait un endroit pour les expatriés, donc c'est très adapté, on va dire, aux occidentaux comme nous. Par contre, si vraiment tu es dans une live, où tu as envie de trouver le Bali plus authentique, plus rizière, nature, autant aller vers Ouboud, qui est la capitale culturelle, où là tu as plein de temps, tu as plein de cérémonies, nous on l'a fait, mais au bout d'un moment, tu restes un mois, deux mois au Ouboud, tu as des cérémonies tous les jours, tu as des bouchons tous les jours, au bout d'un moment, tu exploses, tu as l'impression de ne pas rester, il y a beaucoup de monde, et comme c'est la capitale culturelle, tu as énormément d'afflux touristiques, donc il y a un moment où tu as l'impression vraiment d'étouffer, et de Changu, l'avantage, c'est que tu es quand même au bord de la mer, donc si le matin, tu veux aller te faire ta marche au bord de la mer, l'après-midi, pareil, tu veux te faire une petite marche, tu veux aller dans ton centre de blocking, tu fais tout ça hyper facilement, donc après, c'est vrai que ce n'est pas forcément beau, ce n'est pas vraiment l'endroit, on va dire, le plus paradisiaque de Bali, en général, les endroits les plus beaux, c'est des endroits les moins visités, qui sont beaucoup plus reculés, mais par contre, quand tu es reculé là-bas, tu es vraiment reculé, donc je ne vais pas dire que tu n'as pas de vie de connection, mais pour des mecs comme nous, qui avons des business, qui devront faire des choses, qui veulent avoir aussi un cadre, adapté à leur style de vie, ça devient un peu plus compliqué, tu vois, si tu dois commencer à faire 50 minutes de scooter, pour trouver une gym, c'est compliqué, et parfois, tu as des endroits qui sont hyper beaux dans la nature, tu as une petite gym, mais franchement, c'est des gyms où tu as cinq salters, un banc de bench press, et c'est tout, tu vois, donc au bout d'un moment, ouais, pour se mettre un petit peu au vert et tranquille, mais ça ne convient pas pour avoir un style de vie, tu vois, qui colle à ta routine, quoi. Je te suis, ouais. En parlant de gym, du coup, tu as eu l'opportunité de tester le Bali Time Chamber, je sais que Chloé, je crois qu'elle t'a offert un mois là-bas ou quelque chose comme ça, ou deux semaines, ou tu es allé encore ou pas encore ? J'y vais la semaine prochaine, justement. J'ai pas eu l'opportunité. Tu vas la semaine prochaine ? J'allais dire, attends-moi, je vais venir aussi, mais du coup, pas la semaine prochaine. J'ai très envie de tester ça aussi, ouais, en effet. Ok, c'est cool. Moi, j'allais te dire, ma plus grande peur, en fait, la Bali, le truc que je n'ai pas énoncé, est-ce que tu as eu des fois l'occasion de te blesser ou quoi et d'aller là-bas ? En fait, je te dis ça parce que là, je suis en Espagne et que c'est un peu comme la France, peut-être un poil moins bien, mais récemment, j'ai consulté parce que j'avais des douleurs, en l'occurrence, à une testicule et tout, ça commençait à me faire flipper et je me dis, mais tu as ça à Bali, tu fais comment ? C'est souvent la première décline de se dire, est-ce que je vais pouvoir être pris en charge correctement ? Et c'est là où tu vois que tu as de tout. C'est-à-dire que pour l'Indonésien qui vit sur place et qui va aller dans l'hôpital grand public, tu vois, et tu as des hôpitaux aussi pour des matrières. Donc pour le coup, tu as aussi beaucoup de... Tu as des docteurs allemands et ce qui est bien, c'est qu'après, tu vois, les Indonésiens, ils ont des coeurs de métier où ils vont être très bons, par exemple, tout ce qui va être dentaire, ostéopathie ou peut-être médecine chinoise qui vont être très, très bon. Ça va être très poussé, même mieux qu'en France, tu vois. Après, tu as d'autres coeurs de métier où ça va être un peu problématique mais un peu moins bon. Par contre, quand tu vas dans les centres, on va dire, expats, donc là où, bien sûr, c'est un peu plus cher, mais si tu as pris une assurance qui te coupe bien, en général, tu t'en sors, ça va être beaucoup plus qualitatif. Et par exemple, tu vois, tu sais, tout ce qui est physiothérapie ou chiropraxie, c'est hyper développé en Australie. Tu as beaucoup d'Australiens qui viennent et qui la proposent, tu vois, à Bali, ce qui fait que tu as des services même des fois qui sont beaucoup plus bons. Ah, ok. Et donc, tu as tout et n'importe quoi, mais il faut une fois de plus rester sur place, bien se renseigner, ne pas faire les choses à la va-vite parce que des fois, tu as tendance à dire, bon, je prends le premier truc qui vient, mais en réalité, il y a beaucoup d'options et il faut partir du principe que Bali, c'est tellement touristique, il y a tellement d'expats qu'ils sont en train de moderniser l'île, en fait. Ils sont vraiment en train de la rendre la plus accessible pour les expats. Même par exemple, si on prend, tu vois, au niveau scolaire, souvent les gens se disent, moi, j'ai une famille, j'ai des enfants, est-ce que ça va le faire ? Il y a plein d'écoles Montessori, tu vois, à Bali, et tu as des écoles où tu apprends à la fois le français, l'anglais, et ça, c'est la langue indonésienne. Donc, tu as des enfants, on les appelle des balides à 5 ans, 6 ans, ils parlent déjà 3 langues, ils sont dans des écoles où ils appellent des trucs incroyables, tu vois, et franchement, on ne dirait pas comme ça, c'est hyper développé. C'est là où il faut le mettre en perspective avec le reste de l'Indonésie où le reste de l'Indonésie, c'est quand même un pays sous-développé, c'est plus de 220 ou 250 millions d'habitants et tu as vraiment des endroits où c'est la misère-misère. À Bali, tu n'as pas de misère, tu as une île qui se développe énormément, tu as des endroits qui sont un peu plus pauvres, mais tu vas avoir des endroits où en fait, si tu veux, tu as des locaux qui habitent mais il y a vraiment une sorte de soutien d'entraide, il y a vraiment une grosse communauté, ce qui fait que tu n'as pas la sensation d'être face à la misère, tu vois. Ok. Qu'est-ce que je pensais de Bali ? En tout cas, d'après mon expérience qui était néanmoins qui était courte, donc évidemment qui n'était pas hyper pertinente, mais c'est cool d'avoir ton avis là-dessus, c'est vraiment très cool parce que je vais redonner sa chance aux produits et je pense que fin d'année, il y a des chances que je pop vers décembre ou quoi, on verra en fonction, enfin encore une fois, si je tombe dans la saison des pluies, je vais te virer, donc ça dure combien de temps cette saison des pluies ? Normalement, c'est de novembre jusqu'à mars, donc c'est vraiment la ponchette où normalement, tu es censé éviter Bali et parfois, tu as une saison des pluies qui est très clémente, par exemple, nous en ce moment, on n'a pas de pluie du tout depuis des mois, très peu, parfois tu as une saison des pluies assez équilibrée où en effet, il pleut, où les gens te disent tu ne te fais pas la métaux parce que quand tu regardes la métaux, il pleut toute la journée mais en fait, des fois, il pleut juste une heure par jour et c'est en fin de journée et parfois, tu as vraiment la saison des pluies comme tu la vois dans les films en mode mousson, en mode les avalanches de pluie. J'ai eu ça, j'ai eu ça. Par contre, oui, tu as un peu de temps qui compte. Ok. Bon, on verra bien mais bon, j'espère que ça ne retombera pas là-dessus. Cool, déjà pour cette introduction sur Bali, très bien, encore une fois, je te disais, c'est cool parce que c'est vraiment pas… Enfin, je suis content que ça sorte de ta bouche que tu me dises tout ça et que je vois l'engouement que tu as, que tu as, que tu vraiment aimes le produit si tu veux, que tu es vraiment satisfait. En rentrant plus dans le vif du sujet, la dernière fois qu'on a discuté, donc c'était décembre 2020, donc ça fait déjà plus de trois ans, tu m'as parlé d'un truc, c'était une cérémonie cacao et c'est un terme que j'ai de plus en plus entendu et je me dis, waouh, il y a quatre ans, trois ans et quelques, Chris, il faisait déjà ça et aujourd'hui, ça devient un peu plus dans la mode entre guillemets des gens qui partent un peu dans ces pays comme justement, que ce soit même la Colombie ou le Mexique, Cheikh en l'occurrence, mon pote Alex Vizeo, il en a fait une il n'y a pas très longtemps et je me suis dit, mais c'est quoi ça ? Et donc, j'ai regardé un petit peu ton, pas un petit peu, mais depuis longtemps, ton évolution à travers ton positionnement, ce que tu faisais et ce que tu fais aujourd'hui et Kevin m'en a beaucoup parlé parce qu'il a fait des cercles d'hommes avec toi et c'est dommage, je ne suis jamais tombé dans des bonnes dates parce que je serais venu aussi, ça aurait pu être cool. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pour le novice que je suis et pour tous nos auditeurs, je pense qu'ils ne connaissent pas tellement ce concept de la cérémonie cacao, on dit cacao, cool, j'ai une Nesquik aussi chez moi, mais ouais. Tu sais quoi ? C'est intéressant qu'on en parle parce que c'est en fait, quand tu connectes un petit peu avec tous les pays ou toutes les traditions, toutes les traditions on va dire ancestrales, chaque pays ont un petit peu leur cérémonie. Par exemple, quand tu vas au Japon ou même dans les pays asiatiques, tu as la cérémonie du thé. Par exemple, ici, ça se fait beaucoup à Bali, tu vois. Donc, cacao, cacao, c'est beaucoup plus originaire. Alors, en réalité, le premier pays exportateur de cacao, c'est la Côte d'Ivoire, donc c'est surtout originaire d'Afrique, mais tu en as énormément en Amérique latine. La cérémonie du cacao, si tu veux, à la base, c'était une cérémonie, alors je n'ai pas tout le détail en tête, mais c'était une cérémonie qui était faite pendant les civilisations aztèques et mayas et donc, tu avais des offrandes qui étaient faites pour les dieux. Tu consommais du cacao, on partait du principe que le cacao, c'était un petit peu comme la molécule de Dieu, c'était comme une forme d'or, tu vois, c'était vraiment une richesse et ce qui est marrant, c'est que la première fois que les colons, tu sais que les espagnols, les portugais sont allés en Amérique latine, ils ont demandé de l'or et on va dire les latins, les mexicains, les colombiens, tout ça, leur ont emporté du cacao en disant, mais c'est notre or, c'est ce qu'on a de plus beau, c'est ce qu'on a de plus cher, tu vois. Ok. Aujourd'hui, au niveau de la cérémonie cacao, c'est vraiment, on va dire, une forme de cérémonie spirituelle où tu vas venir t'asseoir, tu bois un gobelet de cacao et tu vas voir une personne qui peut être un chaman ou juste un facilitateur qui va guider la cérémonie avec une intention et souvent, les intentions, il y a vraiment un travail assez introspectif qui va être reconnecte à une intention qui est importante pour toi, reconnecte à des ressentis que peut-être tu mets de côté en ce moment pour, je ne sais pas, avoir une vision ou avoir des réponses par rapport à des décisions que tu as envie de prendre et qui sont vraiment importantes pour toi. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la cacao cérémonie, tu l'orientes comme tu veux en l'été. Il n'y a pas vraiment de script défini, ça va dépendre des civilisations, ça va dépendre des personnes qui le font, donc tu pourrais par exemple demain faire une cacao cérémonie avec des amis pour, je ne sais pas, juste célébrer une victoire que vous avez eue ensemble et un petit peu, vous retrouver à un moment de calme où vous allez souder votre lien de manière très fraternelle et vous allez parler de tout ce qui vous préoccupe en ce moment dans la vie, tu vois. Donc tu peux le faire un petit peu comme tu veux. Aujourd'hui, il faut le dire, c'est quand même quelque chose qui est très, comment dire, détourné on va dire par l'Occident parce que si tu veux, nous, ce n'est pas de notre héritage, en fait, ça ne vient pas de chez nous et il y a une forme de fascination où tu as de plus en plus de personnes qui vont le faire ou qui vont le proposer ou qui vont parfois s'autoproclamer chamanes, facilitateurs et qui vont faire leur cérémonie cacao un petit peu à droite à gauche. Dans l'ensemble, ce n'est pas très grave pour moi parce que le cacao, ça reste une médecine qui est très très douce et comme tu peux l'imaginer, il y a des médecines qui sont beaucoup plus fortes si tu veux, on pourra en parler mais tu vas avoir tout ce qu'il y a avec la psilocybine, l'ayahuasca, le peyoté, le bouffot où là, on est dans des médecines qui sont très fortes et qui demandent vraiment un cadre avec un chaman ou en tout cas un thérapeute pour faire un travail très spécifique, un travail de l'onde, de déconstruction, on va dire de l'inconscient et ça, ça peut être hyper confrontant. Le cacao, on va dire que ça reste une médecine qui est douce. C'est pas en prenant un château de cacao que tu vas monter au ciel et que tu vas te dissoudre, tu vois, mais ça va être une médecine qui est bien pour connecter un petit peu à ton cœur une fois de plus à tes ressentis, être dans le partage, éventuellement, tu sais, pendant la cérémonie, tu peux jouer un petit peu de musique, tu peux chanter, c'est quelque chose qui est très convivial, qui est beaucoup dans le partage et c'est des choses qui se font encore beaucoup au Mexique, en Amérique latine, ça se fait beaucoup au Portugal là où j'ai habité et tu en retrouves un petit peu partout sur terre. Même ici à Bali, il y a beaucoup de personnes qui proposent des cérémonies de cacao. Ok. Le cacao, ça fait quelque chose quand tu le bois ? Honnêtement, alors c'est ça qui est intéressant et là tu vois, il y a un côté très spirituel avec, je ne vais pas dire du mysticisme mais avec certaines croyances où tu as des personnes qui vont te dire le cacao, quand tu vas le boire, ça va te permettre de te connecter à ton troisième œil, de détoxifier ta glande pénale, d'avoir des visions, de ressentir un petit peu plus au niveau du cœur. Donc si par exemple, en ce moment, tu as des chagrins d'amour, ton cœur est un petit peu plus ouvert, donc tu vas te sentir un peu plus apaisé. D'un point de vue plus scientifique, on sait que dans le cacao aujourd'hui, tu as certaines molécules, je n'ai plus forcément le nom mais tu as aussi de la caféine, ça va se dilater les artères. En effet, tu vas avoir un influx sanguin qui est un petit peu plus important au niveau du corps et tu vas le procéder au niveau du cœur et tu vas sentir une forme de détente. Ça, c'est vraiment quand tu prends un bon cacao. Et quand tu fais une cérémonie de cacao, ce n'est pas le cacao que tu trouves, le plainte-coe que tu trouves en commerce qui est plein de sucre, c'est un cacao qui est très brut et qui parfois même à 80, 90, 100% qui est souvent mélangé avec du maïs, parfois un petit peu des épices, un petit peu de piment et souvent ce qu'on dit c'est que le cacao est préparé normalement par un chaman ou en tout cas un facilitateur qui va alchimiser le cacao avec des prières ou avec des chants. Parfois, tu vas voir par exemple un chaman qui va chanter pendant une heure, deux heures, trois heures devant le cacao pour lui transmettre des intentions, des prières pour après le donner aux personnes qui vont le recevoir et qui ont besoin de travailler sur certaines choses en particulier. D'accord. Je crois que quand tu disais il y a des trucs dedans, je crois que c'est de la théobromine il me semblait qui est dans la théobromine. C'est ça, ouais. Et si tu achètes du cacao 100% à Carrefour, genre ? Ouais. Là, je parle n'importe... En fait, je te parle en tant que newbie pur et dur parce que je me dis qu'il n'y a jamais de questions bêtes et que je suis sûr qu'il y en a plein qui se sont posés la même question. Est-ce que c'est le même produit ou est-ce que en fait, vraiment pas du tout ? Ça n'a rien à voir ? Dans tous les cas, ça fera du cacao et en soi, j'ai envie de dire que c'est le même produit et en même temps, ça n'a rien à voir dans le sens que la cérémonie de cacao est fait dans un processus quand même assez particulier avec un cadre et une fois de plus, si il y a une personne qui est venue on va dire intimiser le cacao, le préparer avec certaines intentions, on sort un petit peu du côté un petit peu plus spirituel et en fait, tu as juste un gobelet de cacao que tu es en train de boire. Après, si toi, tu as envie de faire ça par exemple, moi je l'avais fait dans mes cercles d'hommes et je l'avais fait avec une chamane qui a travaillé avec le cacao depuis 17 ans et en fait, si tu veux, devant nous, elle avait une énorme de cacao et elle a chanté alors pas pendant une heure, elle a chanté pendant 10-20 minutes et puis après, on a chacun posé une attention, on a pris du cacao et puis après, on a eu une cérémonie avec beaucoup de chants, beaucoup de prières et ce qui a été intéressant, c'est qu'après, on a pu travailler de manière individuelle sur chacun et venir un petit peu libérer, on va dire, toutes nos peurs, nos insécurités, nos doutes d'hommes, tout ce qui nous travaille et si tu veux, c'était surtout en fait un moment de convivialité entre hommes où on pouvait être ce qu'on appelle dans une sincérité radicale, c'est-à-dire que j'enlève tous mes masques et là, je dis vraiment comment je me sens dans ma vie et c'est quand même problématique donc je n'essaie pas de jouer à une personne ou d'être dans l'antivulnérabilité pour montrer que je suis fort, je suis juste moi en tant qu'homme et je me sens comme ça en ce moment et si je me sens comme une merde, je me sens comme une merde et je vais dire pour quelle et quelle raison et ce n'est pas un espace de coaching mais c'est juste un espace de libération où juste par la voix déjà on dépose des choses et quand tu te fais face à d'autres hommes ça fait du bien mais en plus de ça, tu vas voir que finalement ton voisin et celui d'après et celui d'après ils ont des trucs forcément un petit peu similaires par rapport à toi ou des fois ils ont des trucs même un peu moins cool que toi et ça te permet de relativiser et de dédramatiser les choses et de dire mais en fait dans ma vie en gros ça va parce que là lui j'ai entendu son histoire à cause c'est franchement tranquille pour autant je ne vais pas me dire que je vais bien tu vois je vis des trucs mais c'est finalement moi ce que je trouve le plus beau c'est l'espace de partage et les échanges qui ont entre les personnes plus que on va dire le cacao en lui-même c'est super intéressant parce qu'en effet ça va bien au-delà comme tu es en train de le dire et pour quelqu'un comme moi j'aime bien parce qu'au début en fait où j'ai vu le chemin que tu prenais je me suis posé plein de questions parce que n'ayant pas vécu dans ces pays plus orientaux je suis cartésien pragmatique et je me dis mais en fait qu'est-ce qui se passe je me pose plein de questions mais je suis aussi très ouvert d'esprit et du coup c'est pour ça que je te questionne aujourd'hui que je me dis putain en fait ça peut être cool de tenter tout ça et potentiellement y trouver beaucoup de bénéfices parce que c'est c'est alternatif c'est pas des choses qu'on te proposera dans le milieu occidental et c'est super intéressant et du coup en rebondissant sur ce point là pour aller directement plus dans le concret de ce que tu fais aujourd'hui par rapport à la dernière fois qu'on s'était parlé sur le podcast il y a trois ans où tu veux expliquer justement ta transition déjà de comptable à coach en ligne aujourd'hui concrètement si quelqu'un te découvre aujourd'hui qu'est-ce que tu fais pour lui ? bonne question aujourd'hui tu vois quand tu m'as connu j'étais dans la compta vraiment quand on s'est connu au début moi j'étais à KPMG et puis après j'ai KPMG donc ça remonte et puis après j'ai continué on va dire à me développer et aujourd'hui en fait je me suis vraiment focalisé sur les hommes donc on va dire que je suis coach pour hommes aussi facilitateur de cercle d'hommes j'ai mes propres cercle d'hommes que je fais tu vois en France mais aussi à Bali et l'intérêt du cercle d'hommes c'est vraiment de venir travailler sur les hommes sur leur masculinité leurs blessures sur toutes les émotions tu sais qu'ils n'ont pas forcément eu le temps de vivre dans leur vie ou dans leur enfance parce que c'était pas forcément reconnu il n'y avait pas forcément l'espace ou parce que tu étais dans un environnement qui était assez toxique mais aussi pour travailler sur l'estime de soi la confiance en soi parfois je vais avoir des hommes qui sont je vais dire très in donc très féminins qui ont du mal à reconnecter à leur masculinité qui ont du mal en parenthèse à reprendre un peu leur pouille en main et se dire tu vois je prends une direction je m'engage et puis j'arrête de te relupiner et j'y vais et parfois au contraire je vais avoir des mecs qui sont plus dans le mal alpha tu vois l'archétype du mal alpha qui est très dur très exigeant qui est un peu no pain no gain et qui a du mal à reconnecter à sa sensibilité et là où il va le plus travailler lui sur une immersion c'est par exemple sur des activités de libération émotionnelle où il va se mettre à chialer devant les autres et ça va être très dur pour lui parce qu'il a peur comme tout homme d'être jugé et de se dire tu vois toi tu faisais le mal alpha mais en fait finalement t'es hypersensible comme nous et t'es en train de pleurer là où d'autres hommes je vais venir aller chercher beaucoup plus sur la confrontation avec les gants de boxe parce que des fois on a des matchs de boxe et juste pour certains hommes de prendre des matchs de boxe et de taper contre un autre homme et se mettre dans l'actif du guerrier et se dire vas-y je mets de l'intensité et si je le fais pas de toute façon je le dors pas et donc je me respecte pas et je le respecte pas et je passe encore pour un mou et pour une victime ça ça va être hyper dur tu vois et certains ils vont lâcher ils vont pleurer ils vont expulser beaucoup de colère et ça va être hyper puissant bien sûr c'est fait dans un cadre qui est bienveillant qui est fraternel où il y a de la sécurité c'est un truc que tu vas faire dans un cercle d'homme mais pas à la maison avec tes enfants ou avec ta femme tu vois ou dans la boue parce que ça a péter tu vois une durite et que ça part dans tous les sens donc moi je suis là pour vraiment apporter ces espaces et je viens beaucoup travailler à la fin on va dire sur la psychologie masculine et comme tu sais je suis très très passionné par tout ce qui est bien-être mise en forme biohacking il y a énormément d'activités autour du sport du fitness de l'alimentation mais aussi des activités par exemple d'un glacé il y a une activité que je faisais avant qui est le thé mascal qui est une activité où en fait c'est une huile de sudation tu rentres dedans pendant 2 à 3 heures c'est dans la température où tu montes facilement à 60, 70, 80 degrés et c'est hyper intense tu te fais avec un chaman et moi ce que j'aime c'est qu'il y a à la fin un dépassement on va dire physique parce que ne serait-ce que tu vois demain tu restes 30 minutes dans un sauna qui est à 70, 80 degrés tu vas me dire c'est énorme quand tu restes 3 heures dans un seul moment en degré tu vas dire mais comment tu fais pour vivre à l'intérieur tu vois où on est dans une forme de fraternité on vient se dépasser physiquement mais on vient se dépasser aussi émotionnellement on affronte nos peurs par exemple tu vois j'ai eu une cérémonie où il y a un homme il a revécu en fait sa naissance en fait il a eu une naissance qui était très difficile où tout simplement il s'est étoufflé avec le cordon et en gros ça a été catastrophique pour lui et depuis en fait si tu veux t'as un épisode qui a laissé un trauma en lui et quand il est rentré dans le Temascal de manière très inconsciente c'est venu le faire travailler sur ce trauma qui était encore très présent chez lui qui n'avait pas été libéré et il s'est rappelé le moment tu vois c'est très con mais où il était en fait dans le ventre de sa mère où il était en train de vivre ce trauma où il avait l'impression de s'étouffer il y a la chaleur il y a de la buée on est 15 dedans il y a une chamane qui tape sur le tambour qui chante tu dis mais qu'est-ce qui se passe je suis en train de renaître et c'est pour ça ça a été hyper beau de revivre ça mais d'être aussi soutenu avec 15 hommes et de faire vraiment ce travail de libération qui est aussi un travail énergétique et de pouvoir retrouver on va dire une expérience positive par rapport à une forme de renaissance donc ça je te l'ai déposé comme ça mais il y a plein de trucs différents et chaque homme en fait qui est intéressant travaille dans ce point individuel parce qu'on a tous un petit peu on va dire nos bagages mais on vient de travailler de manière collective comme une tribu et ça ça fait beaucoup de bien tu vois par exemple quand tu es dans une équipe que ce soit de foot de football US ou peu importe quand tu es dans une team et qu'il y a de la fraternité et que tu avances avec les autres même si tu perds le match il y a un truc qui est hyper puissant il y a un truc qui est hyper fort il y a un truc qui dépasse juste toi et ton énergie il y a un truc qui te porte énormément et ça tu le retrouves beaucoup dans les cercles d'homme je suis d'accord avec ça aujourd'hui je trouve que c'est le truc le plus fort qui se fait ah oui parce que ça fait 30 minutes la caméra elle est en train de lâcher mais c'est marrant parce que tu parles de ce gars qui lui j'espère que tu m'entends toujours d'ailleurs ouais tu parles de ce mec qui a eu ce problème à la naissance et qui a revécu ça à travers la hutte et c'est là où j'arrive pas à me projeter en vrai j'ai eu le même problème mais j'en ai aucun souvenir mes parents m'ont dit t'es né avec le cordon autour du cou voilà et ça m'a j'ai pas eu l'impact je sais pas si ça a créé un trauma j'en sais rien moi je sais que mon plus gros trauma évidemment c'est le fait d'avoir perdu mon père quand j'avais 13 ans ça je sais que je traîne des bagages là dessus j'ai vu des psys mais je trouve pas que ça ait fait grand chose entre nous peut-être que l'approche était pas intéressante enfin pas pertinente du moins pour moi je ne sais pas je peux pas juger ou quoi et c'est pour ça que je suis toujours intéressé par ce genre de choses alternatives mais comment est-ce que le mec il a réussi à se projeter de se dire dans la hutte là je suis en train de suffoquer ça me rappelle ma naissance moi ça me dépasse en fait c'est ok ok on rentre dans le vif du sujet alors tu veux ce qui se passe c'est qu'on fait un trauma quand il est dans la hutte il revit quelque chose d'intense mais il vit pas au niveau de la tête il est pas en train de se dire je le revit du dossier par rapport à quand j'étais petit et j'ai eu ma naissance qui était catastrophique un trauma ça se régule par système nerveux et en général quand tu as ton système qui est en sympathique qui est en mode flight or fight ou freeze c'est là où tu vas générer le trauma qui va créer une charge émotionnelle à l'intérieur de toi et le meilleur moyen de pouvoir le réguler c'est de venir le ressentir au niveau du corps donc ça arrive en fait ça arrive pas dans un moment où en thérapie t'es en train de parler d'un truc qui t'a traumatisé qui a été hyper dur où là t'es juste dans le mental mais quand en fait t'es pris dans une expérience où tu t'y attendais pas et là t'as l'impression de revivre le dossier et tu sens que en fait c'est physique et c'est émotionnel c'est pas ton cerveau qui est en train de dire t'es en train de vivre ça t'es en train de vivre ça tu sens que t'es en train de déplacer justement t'es en train de réguler ce trauma c'est là où tu viens le réguler et c'est là où c'est important d'avoir un accompagnement avec une personne qui sécurise l'espace et qui va avoir les bons gestes pour t'aider à réguler le trauma moi tu vois le travail que j'avais fait avec les gars c'était avec une chamane mais elle était aussi thérapeute docteur en psychologie donc derrière par exemple avec ce mec on est resté quasiment 40 minutes sur lui et sur son dossier avant de pouvoir continuer en fait la lutte de sudation parce qu'il était en train de réguler son trauma et on ne pouvait pas se permettre de se dire vas-y on t'écoute pas tu vas le réguler tranquille dans la lutte il avait besoin de la sécurité il avait besoin en fait ce qui s'est passé dans tous les sens parce qu'il a commencé à réguler le système nerveux donc en fait il a fait remonter si tu veux l'émotion qui était chargée en fait dans le corps au niveau physique et au niveau émotionnel il s'est mis à la pleurer à la crier bien sûr il y a un moment où le mental est intervenu où il a commencé à nous dire mais j'ai pas envie de reviste scène c'était horrible et si tu veux t'essaies en tant qu'être humain de rationaliser ce qui se passe et d'apporter de la cohérence parce qu'on est fait comme ça en fait sauf que sur le moment le plus gros travail qu'il avait à faire c'était d'accepter que tout ça ça remonte que ce sac de merde tu vois il remonte à la surface et de l'extérioriser alors face à d'autres hommes de le pleurer de le dégueuler de le crier d'une certaine façon et puis de vivre une forme de vulnérabilité parce que la vulnérabilité tu sais c'est pas d'être sur les réseaux sociaux et de dire là je me suis cassé le bras c'est dur ou ce genre de choses la vulnérabilité c'est vraiment je te suis c'est ça si toi t'arrives tu t'y attends le moins et puis tu te sens vraiment comme une merde et là t'es pas en train de jouer à un jeu de la vulnérabilité tu te sens juste comme une merde tu vois et quand une situation tu triples dans la bouche t'es en train de pleurer mais tout ton saoule face à 15 mecs qui sont là pour te soutenir tu te sens hyper vulnérable tu vois tu te sens bah en fait c'est ça qui est marrant c'est que tu te sens un peu comme un enfant qui sort du ventre de sa mère que tu peux pincer il se mettrait à pleurer et tu vois c'est là le parallèle avec l'expérience entre ce qu'il a vécu quand il était petit l'accouchement qui a été très problématique et le thémascale qui est une forme de renaissance où il se sent vulnérable comme un enfant et si tu veux ce qui est intéressant c'est que l'accouchement quand il l'a vécu bien sûr lui il s'en rappelle quasiment plus voire pas du tout ses parents lui ont dit ou ses proches tout ça donc il y a un moment il a sûrement pressenti qu'il y avait un truc qui avait peut-être été compliqué mais il a jamais fait remonter au niveau du corps avec son esprit c'est quand il est venu faire le thémascale que ça lui a pété à la gueule et que physiquement c'est revenu qu'il a bougé dans tous les sens qu'il a revécu le trauma physiquement c'est ça qui est puissant il y a une intelligence du corps mais nous on voit beaucoup avec le fitness avec la mémoire musculaire ce genre de choses le corps se charge de beaucoup de choses et par exemple moi tu vois c'est un dossier que j'ai depuis longtemps j'ai des douleurs en bas du dos et j'ai toujours eu des herniers discales des sciatiques tout ça et pendant un moment je pensais que physique que c'était que à cause de mes soupes et terres à la con que je faisais tu sais quand je faisais je me souviens oh merde putain j'ai encore ma caméra qui surchauffe c'est incroyable ah c'est pas vrai ça elle est supposée t'inquiète de toute façon je vais changer de caméra mais c'est insupportable putain il faut que je trouve un moyen parce qu'à chaque fois elle me fait le coup et elle se met en surchauffe je ne sais pas pourquoi putain c'est insupportable quand j'ai acheté cette caméra on m'a dit qu'elle surchauffait de temps en temps mais en fait elle ne surchauffe que quand je fais du streaming comme ça sinon elle ne surchauffe pas et c'est insupportable je ne comprends pas pourquoi allez démarre s'il te plaît tu me mets voilà tant pis c'est la cam du Mac ça ira très bien pour l'instant insupportable désolé je t'ai coupé là dessus bon mais t'inquiète par rapport au fitness je te disais moi pendant longtemps je me suis dit c'est mes mouvements vous faites placer mes disques c'est vraiment mécanique c'est vraiment ça peut être prouvé scientifiquement tout ça et en fait il y a un moment où t'as beau faire plein de réajustements et tu sens que ok la douleur réduit mais elle est toujours présente elle est assez chronique parce qu'en fait la douleur elle ne se manifeste pas que sur un plan elle se manifeste au niveau physique mais elle peut se manifester au niveau émotionnel et par exemple un jour je ne sais pas pourquoi tu vas faire de la kiné ou tu vas faire de l'ostéopathie et le mec il est un peu spécialisé en médecine chinoise il manipule et il te dit mais vous savez que le bas du dos c'est une zone qui est liée aux émotions de la culpabilité et là d'un coup d'accord il y a un gars qui vient et tu te dis c'est vrai que là ça fait depuis 4-5 ans que je voyage j'ai l'impression d'être loin de ma famille en fait je m'en veux et souvent ma mère et d'un coup il y a de la culpabilité qui remonte et c'est comme si pendant 5 ans je vais porter une forme de culpabilité aussi sur mon dos ce qui est venu je vois avec les mots mais venu tasser un petit peu le dos et ce qui fait que même si je fais plein de choses d'un point de vue mécanique avec mon biohacking mon blague à c'est mon blague à c'est tout ce que tu veux il y a toujours cette douleur qui est présente parce qu'émotionnellement il y a un truc qui n'est pas forcément réglé et c'est là où tu vois les activités que je peux proposer au niveau des cercles d'hommes qui vont venir travailler on va dire dans des strates un peu plus profondes qui vont être énergétiques spirituelles ou émotionnelles pour aller justement régler certaines choses qui sont dérégulées au niveau de notre organisme donc c'est ça qui est hyper puissant ok c'est ouf hein parce que ouais en effet quand tu parles de bas du dos moi le souvenir que j'ai c'est quand on s'entraînait ensemble et que tu faisais des deadlifts méga lourds je me disais à ce mec je sais pas d'où il sort sa force c'est incroyable et ce sentiment de culpabilité c'est marrant parce que je l'ai eu aussi quand je voulais pas revenir en France parce que je suis revenu en France un an mais c'était plus pour signe qu'autre chose mais c'était pas vraiment l'endroit où je voulais vivre je me suis très vite mal senti là-bas mais il y a eu un moment où je suis rentré en France juste pour mon anniversaire et sur le chemin du retour je partais de la soirée tu vois on avait il y avait mes deux frères il y avait mes potes tout ça et j'étais avec mon ex et on est dans la voiture on retourne à l'hôtel et je m'effondre dans la voiture je me mets à pleurer je comprends pas pourquoi et là je me sentais coupable de pas partager ma vie avec eux en fait et que j'étais tout le temps on the move tout le temps à l'étranger ou quoi et je me disais putain en fait je les laisse dans la merde tout seul alors que c'est pas le cas ils en ont rien à foutre mais tu vois ils font leur vie aussi et du coup j'arrivais pas et j'avais ce sentiment là bon après j'ai pas de spécialement de douleurs de dos qui soient arrivées après ça et encore que c'est possible après tu vois ça peut être tout le monde de manière différente ça pourrait être l'épaule ou ça peut être autre chose ou par exemple c'est une douleur qui va être très sourde qui va émotionnellement se stocker pendant longtemps et bien sûr c'est pas un truc que je te souhaite mais à 45 ans ou 50 ans on t'apprend que t'as un cancer je sais pas de la prostate ou de tel ou tel endroit mais tu sais on le voit aujourd'hui même en science tout ça le fait d'accumuler de la colère pendant des années et des années et le fait de pas l'extérioriser la conserver à l'intérieur de soi c'est comme une énergie qui te brûle bien sûr la colère c'est top pour avancer même dans l'entrepreneuriat parce que c'est une énergie qui est motrice qui te permet de mettre en place des choses et qui te drive énormément mais s'il y a un moment t'as pas d'espace en tant qu'homme pour pouvoir l'exprimer pour pouvoir l'extérioriser il y a un moment ça te consomme à l'intérieur et ça c'est émotionnel c'est pas physique mais émotionnellement quelque chose à l'intérieur de toi et vers 40, 45, 50 ans là où on va commencer à puisser être moins enfant où nos hormones elles sont un peu plus basses notre immunité elle est pas comme quand on avait 20, 25 ans là on va être beaucoup plus réceptif sensible et on va commencer à avoir des petits pets c'est ouf c'est vrai que ça ça fait mais il y a le problème de se dire je stresse maintenant parce que j'ai peur d'avoir des problèmes plus tard tu vois aussi tu vois ce que je veux dire c'est quand tu dis là par exemple bah t'as accumulé pas mal de choses t'as gardé ça en toi et à 45 ans on va te dire que t'as un cancer et ouais mais si tu penses comme ça et que justement tu sais pas d'où ça vient et que tu te surstresse en fait je te dis ça parce que je suis hypochondriaque moi c'est clairement c'est mon gars tu vois et c'est le genre de truc où je vais me faire peur tout seul et à force de me faire peur je vais me faire peur de me faire peur et du coup je vais accumuler une zone de stress énorme et dans la peur d'être malade à cause du stress donc c'est malade en fait c'est débile et par exemple est-ce que tu penses que ce genre de problème se fixe de ces manières là est-ce que quelqu'un qui accumule de la colère pendant longtemps moi je sais que ça a été un problème pour moi pendant très longtemps mon père avait des problèmes de colère et quand il est décédé bah forcément j'ai accumulé une certaine colère en moi parce que je culpabilisais aussi de me dire c'est de ma faute j'aurais dû être là pour lui etc parce que j'ai dû déjà t'en parler mais il s'est suicidé du coup c'est tu sais tu culpabilises tu te dis en fait c'est parce que j'ai pas été assez bien autour de lui tout ce genre de choses et du coup j'ai accumulé des problèmes de colère pendant longtemps qui s'évaporent avec le temps aussi grâce à des choses comme le biohacking comme t'en parlais la méditation etc qui font beaucoup de bien et qui me permettent de décompresser et de plus être une soupape en fait tout le temps et est-ce que ce genre de problème est-ce que tu as déjà eu des gars comme ça en fait qui ont une accumulation de colère par exemple et qui d'un coup arrivent à la fixer parce qu'ils passent par une certaine étape qui les brusquent au niveau nerveux comme tu disais et qui fait que cette soupape elle pète et après c'est fini c'est une très bonne question je pense que tu vois tu n'es jamais fini parce qu'en fait on a un grand canal émotionnel et des émotions on en a tout le temps et tu vois dans ce que tu as dit ce qui est hyper intéressant c'est que tu as parlé de peur, de culpabilité et de colère mais parfois en fait on a la capacité à créer des émotions sur des émotions j'ai peur sur de la peur ou j'ai de la colère sur de la colère ou de la frustration fait que en fait émotionnellement si tu veux au bout d'un moment on déborde et on explose et on part dans tous les sens ce qui est hyper sain et comme tu l'as dit c'est finalement d'avoir des gestes du quotidien une routine de la méditation peut-être de faire ton grinding dans le jardin où tu marches tu respires un petit peu ça, ça va être important mais ça, ça te permet pour moi on va dire de vider un petit peu la soupape tous les jours ça ne va pas venir faire un travail de fond et de libération là où tu as vraiment besoin de bosser sur un dossier par exemple si on prend le dossier de ton père il y a sûrement même s'il y a des choses qui se sont un petit peu régulées parce qu'il y a un moment où tu es dans l'acceptation et puis tu acceptes ce qui se passe même s'il y a toujours un peu des frustrations des colères ou des tristesses qui sont toujours présentes il y a un moment où ce dossier il n'est jamais complètement régulé à 100% et tu vas avoir besoin soit par un cadre thérapeutique avec le thérapeute et peut-être sur beaucoup de temps de le traiter ou soit ça va venir se traiter par exemple sur un cercle d'hommes ou une cérémonie chamanique ou par exemple je ne sais pas tu vas prendre une plante et tu vas venir travailler sur ça ça te permet de déconstruire certaines choses de comprendre certaines choses et de partir plus en paix on va dire avec ce qui s'est passé par rapport à ton père et puis on va dire d'avaler la pilule pour moi il n'y a pas vraiment de recette miracle tu peux avoir des hommes qui vont venir dans le cercle d'hommes et qui vont être hyper chargés émotionnellement et qui ont de la colère sur de la colère et qui vont être pas vraiment prêts à lâcher mais qui vont déjà un petit peu lâcher et ça sera très bien et parfois tu vas avoir des personnes qui vont je ne sais pas juste dans une conversation avec un ami ou avec une personne ou en allant juste en randonnée entre le mec sur une montagne et en faisant un petit peu de respiration avoir des trucs incroyables tu vois même des élévations spirituelles donc je n'ai pas envie de dire que ça te tombe dessus quand ça doit tomber dessus mais bien sûr ça va dépendre de toi de ta réceptivité à quel point tu es capable de lâcher tu vois et à quel point aussi tu es capable d'être dans ton authenticité d'homme et de te mettre à nu et de dire bon bah en fait tu vois j'ai rien à perdre et par exemple ce dossier que j'ai avec mon père il y a un moment j'ai envie de le dégueuler complètement parce que je sens que même si je le traite un peu quotidiennement il y a toujours un boulet quelque part qui me tire et il y a toujours une arrière-pensée qui est présente quand je fais des choses il y a toujours cette énergie qui fait que je m'en veux encore un peu mais tant que je m'en veux je bride encore un peu mon potentiel là on rentre un peu plus dans une dette perdue tu vois donc c'est le petit peu entre moi et mes projets parce que finalement je m'en veux et je m'en veux de ne pas avoir été là pour lui donc d'une certaine façon je vais soit me culpabiliser ou soit je vais m'handicaper de certaines choses et c'est très inconscient en fait tu vois c'est ça qui est bon consciemment bien sûr que tu veux le meilleur pour toi consciemment bien sûr que tu as envie de digérer le dossier de dire je passe à autre chose et puis voilà je suis tranquille tu vois sauf que dans ton inconscient qui est globalement 95% de toi c'est là où on va dire et on va dire la matière dure c'est là où en gros il y a plein de choses qui se régit et il y a des actions que tu ne comprends pas forcément ou il y a des choses qui reviennent ou des patterns qui reviennent ou des pensées qui sont assez compulsives qui reviennent et qui sont pas issues de ton inconscient qui sont issues de ton inconscient et qui sont pas encore traités et c'est d'où l'intérêt tu vois de se dire je vais aller dans un cercle shermanique ou dans un cercle masculin pour venir faire des activités qui vont me bousculer énergétiquement qui vont me faire dégueuler ce que j'ai à dégueuler qui vont me faire purger des fois émotionnellement des choses parce que ça va me permettre d'aller atteindre des strates qui sont beaucoup profondes que moi par mes petites activités qui sont très bien du quotidien avec mon biohacking ou m'agacer ou ma méditation j'essaie d'atteindre mais je sens qu'en réalité si je suis sincère avec moi fondamentalement ça change pas les choses tu vois il y a toujours quelque chose qui est présent ça me fait du bien au quotidien ça me permet de me sentir mieux dans mon corps dans tout ça mais les gros dossiers les gros traumas les trucs qui sont vraiment bien enfouis c'est pas ces petites activités du quotidien qui le changent ok je te suis quand tu dis dégueuler c'est littéral c'est des gens vomissent du coup ces émotions complètement il y a une activité je vais en parler ici tu vois que moi j'ai beaucoup fait au Mexique et que je proposais au début dans mes cercles d'hommes et qui est pas légale en France c'est une activité qui s'appelle le combo c'est du poison de grenouille et c'est un poison qu'on te met sur l'épaule ou sur une partie du corps et en fait si tu veux ce poison il est neurotoxique ce qui est intéressant c'est qu'il a plein de peptides et il est aussi hyper bon pour la santé pour le système immunitaire tu n'en meurs pas si vraiment tu as des problèmes de coeur et que la personne qui tient le cadre elle a pas checké que tu respectais les contre-indications tu vois donc là c'est une personne qui est à l'arrache et c'est en fait un poison qui au bout de 10-15 minutes va te faire vomir bien sûr la quantité en fonction de la quantité que tu vas prendre ça va être plus ou moins fort pour te donner par exemple un exemple si tu prends 3 points de combo ça peut commencer à te faire vomir mais ça dépend de la sensibilité de chacun t'en as qui vont vomir avec 1 et t'en as qui vont vomir à partir de 5 ou de 8 par exemple et ça c'est hyper intéressant qu'on en parle tu vois dans les traditions ancestrales et en Amazonie et dans certaines tribus ils ont ce qu'on appelle les rites de passage en gros t'es un goth tu connais pas la vie difficile tu connais pas la souffrance t'es encore avec t'es un cadeau bon et en fait en termes de cadeau on va te mettre pendant une semaine en isolement dans la forêt et on va te demander de chasser des proies qui sont des proies balèzes donc peut-être un boa ou un tigre ou un truc comme ça tu vois et à l'issue de cette chasse t'auras le droit d'avoir une cérémonie de combo et en fait on va venir sur ta colonne vertébrale et on va venir te faire 120 points donc c'est là où tu vois ça peut être hyper puissant et c'est là où tu vois on pourrait en parler pendant longtemps et c'est là où je vois qu'il y a beaucoup d'occidents qui prennent aussi ce qui est fait et qui le font un peu à leur façon mais on est très loin de cet irritage j'ai parlé à notre irritage tu vois donc il y a des choses même qu'on ne comprend pas qui nous dépassent qu'eux font mais qu'ils vont faire pour ce rythme de passage et passer vraiment de l'âge de l'enfant à l'âge adulte où là après avoir vécu ça après être tombé dans les pommes avoir vomi pendant des heures et des heures avoir connu la vraie souffrance maintenant t'es un homme et t'as le droit de prendre une arme dans la tribu et d'aller chasser mais pour revenir à notre combo tu vois ça te fait vomir et tu vas vomir peut-être pendant 20-30 minutes et tu vas vomir mais à côté tu sais la cuite que tu prends quand t'as bien bu c'est genre un jeu d'enfant c'est très doux tu vois là quand tu vomis tu vomis vraiment le fond tu te retrouves à vomir rapidement mais tu te retrouves à vomir des choses qui sont dans ton organisme et qui ont parfois des couleurs genre bleu vert et tu hallucines quand tu vois ça et là tu dis là t'as une prise de conscience qui est je vois à quel point des fois au quotidien je m'alimente mal mais pas qu'au niveau de l'alimentation parfois avec les réseaux la fumette ou toutes les addictions que je peux avoir ou les mauvaises habitudes quand t'es en train de vomir et que t'as ton goût bien en face de toi tu prends conscience de qu'est-ce que je mets au quotidien dans mon corps tu vois et même dans mon esprit tu vois donc déjà tu vois ça puis il y a un moment en fait tu vomis et tu sens que c'est pas que physique tu sens que bizarrement il y a une petite voix qui vient ou il y a un truc qui vient et qui te fait venir sur la culpabilité et là d'un coup t'as l'impression d'être en train de vomir cette culpabilité qui a un poids au quotidien qui te dessert en fait qui te ralentit mais tu sens que ton corps il en a besoin parce que pour ton corps c'est trop lourd c'est trop indigeste et s'il continue à se traîner cette culpabilité comme la colère il va être rongé au bout d'un moment donc c'est là où la cérémonie est hyper puissante c'est que tu viens vomir physiquement mais tu viens aussi vomir des choses émotionnellement et pour ceux qui sont un peu plus spiritueux tu viens vomir des choses au niveau spirituel au niveau kermique des choses qui sont peut-être des vies antérieures donc ça après ça dépend des croyances de chacun mais c'est un travail une fois de plus qui se passe sur les différents plans et c'est hyper éprouvant tu vois moi le plus fort combo que j'ai fait c'est du 9 points et 9 points honnêtement j'étais à deux doigts de faire un malaise et de tomber dans les vables après quand tu tombes dans les vables c'est pas grave tu tombes sur le côté ta gorge se bloque un peu mais tu continues à respirer par le nez et tout va bien tout c'est que t'es une personne qui te met dans la bonne position parce que si tu tombes et que t'es dans cette position que tu continues à vomir tu t'étoffes donc c'est pour ça que c'est la PLS avec des personnes qui maîtrisent et si possible de les faire avec les civilisations qui en sont qui en ont l'héritage parce que il y a un truc que nous on ne maîtrise pas et qui est vraiment fort et ils vont beaucoup plus en profondeur mec c'est incroyable vas-y j'arrive c'est parti on va vomir un petit coup parce que j'en avais Alex Vizio m'avait raconté un peu ces trucs il avait fait le combo pas le combo le bouffo l'ayahuasca et toutes ces choses là et je lui dis mais pourquoi en fait c'est toujours c'est difficile à comprendre pour un occidental t'as l'impression quand tu regardes avec ton état d'esprit très cartésien de te dire les mecs sont perchés ouais là tu l'as dit en fait t'as dit un truc qui est très fort et c'est pour ça que tu vois je voudrais mettre une grosse alerte et on va en profiter pour le faire là où en fait déjà t'as pas besoin de ces médecines si tu veux pour guérir c'est à dire que ça c'est vraiment facultatif et si t'en as sensibilité ou t'en as une proposition tu peux le faire mais aujourd'hui par tout ce qu'on fait en France peut-être avec le MDR avec certaines thérapies ou avec d'autres choses tu peux aussi guérir t'as pas besoin de prendre la voie hardos avec les plantes qui t'en mettent plein la tronche mais comme on dit la médecine tout le monde peut la voir mais c'est pas fait pour tout le monde t'en as qui à la suite de certaines prises de médecine peuvent devenir complètement parano et débloqués et ça va pousser tout à l'envers autre chose surtout s'ils ont pas eu un bon cadre un thérapeute ou un suivi derrière c'est pour ça qu'il faut pas que ça se fasse à l'arrache la deuxième chose c'est que tu vois nous en tant qu'occidentaux quand on connecte à ces médecines tout de suite pour nous c'est l'élévation spirituelle donc t'es plus spirituel t'es plus un être de lumière t'as plus conscience donc derrière on en parle de manière très fascinée et on en fait un truc de ouf et on le rend aussi très spirituel mais quand tu vas voir le petit amazonien qui est en pilote avec son petit arc qui est juste en train de chasser des trucs et lui le voit depuis l'âge de deux ans c'est limite désolé mais c'est presque même pas un truc spirituel pour lui c'est juste son quotidien c'est juste que nous en tant qu'occidentaux on fait oh shiva c'est incroyable namasté en fait on crée un égo culturel pour ça alors que pour eux c'est dans leur tradition c'est dans leur héritage et en fait c'est juste quelque chose de normal et quand tu connectes avec ces civilisations quand tu prends le temps d'aller les boire ils en parlent d'une façon pas perché du tout c'est hyper ancré tu prends ça tu vas vomir un coup derrière tu vas te sentir mieux tu prends le temps de l'hydrater tu bois une noix de coco et puis on a fait le travail c'est tout c'est juste que nous en tant qu'occidentaux tu connectes tes mémoires tes visions tes réponses on aime embellir les choses parce qu'on est fasciné parce que ça vient pas de chez nous et parce qu'on a l'impression que c'est une fuite vers le monde là-haut tu vois ceux qui ont du mal à rester ancré sur terre pour ceux qui sont pas cartésiens et pour d'autres voilà c'est en effet c'est une expérience qui est transcendantale dans le sens que nous on connait pas ça chez nous et quand tu vis des solutions légaux que d'un coup t'as l'impression d'être une table ou une grenouille ou que tu vois plein de flash et que tu vois des visions ou que t'as des dates ou des trucs tu te dis mais c'est quoi et comment c'est possible et là t'as l'impression de sortir un peu de la matrice c'est là où tu peux te faire avoir et tu peux tomber dans une autre matrice qui est la matrice spirituelle et commencer à être une sorte de spiritueux qui parle que spiritualité qui se déconnecte du monde réel et qui est plutôt ancré donc c'est là où tu vois je veux mettre la flag attention avec tout ça parce que c'est pas un jeu c'est fait normalement dans un protocole bien spécifique où le chaman est là pour nettoyer des maladies ou des blessures tu vois qui sont encore très présentes c'est pas fait juste comme une cour de récré pour aller à l'élévation spirituelle parce qu'on peut vite se faire avoir on peut tomber dans des cadres qui sont faits complètement à la vache et des fois en faisant des cérémonies qui sont très fortes tu peux même créer des traumas sur des traumas et c'est pas le but ok ok j'aime bien que tu mettes ce cadre parce que c'est un peu le feedback que j'en ai ressenti quand j'étais à Bali justement où il y avait des gens un peu perdus dans leur vie qui étaient au final ah bon en fait moi je quitte tout je quitte Bali machin en fait ils vont vivre d'amour et d'eau fraîche et en fait ils se cachent dans cette spiritualité et c'est là où tu te dis mais vous faites quoi tu vois c'est et d'où du coup l'aspect qui est dubitatif d'un mec cartésien quand il voit ce genre de profil là de se dire mais de réussir à faire la part des choses de dire il y a des gens qui font ça correctement comme tu es en train de l'expliquer très bien et des gens qui parlent totalement en couille et qui derrière on ne sait pas comment ils vont se foutre en l'air donc c'est super intéressant et encore une fois ça attise ma curiosité je regardais d'ailleurs les dates de ton cercle d'hommes de Bali mais je ne pourrais pas être là sur ces dates là c'est dommage mais ça aurait été avec plaisir parce que je suis très curieux et très ouvert d'esprit et ça aurait pu être très cool en passant sur un autre sujet peut-être moins moins psychédélique parce que on parlait d'ayahuasca je pense qu'on pourrait en parler pendant très longtemps mais que c'est tellement en fait j'ai l'impression que c'est plutôt je suis trop un newbie pour écouter ce que tu aurais à me dire là-dessus et je pense que ça apporterait pas la vraie valeur que tu en aurais parce que je pense qu'il faut le vivre avec toi tout le savoir que tu as et tout le vécu que tu as juste d'envoyer ça comme ça ça peut tenter des gens mais pas de la meilleure des manières tu vois ce que je veux dire tu vois même par rapport tu dis par rapport à moi aujourd'hui j'ai peut-être à les trentaines de sessions à mon actif avec différentes plantes et pourtant quand en fait tu fais vraiment preuve d'humilité tu vois qu'au bout de 30 sessions mais en fait tu connais rien encore parce que le chaman qui travaille 30-35 ans et qui lui a peut-être 20 000 sessions à son actif et qui dit il y a encore des choses que je comprends pas avec la médecine et même ça je pourrais pas vous l'expliquer c'est là où en fait tu fais preuve d'humilité tu dis mais en fait ok j'en parle tu vois parce que voilà c'est un truc que j'ai vécu mais à aucun moment je peux enseigner ou transmettre ou me positionner comme un chaman et donner des recommandations donc c'est bien qu'on en parle tu vois c'est bien qu'on en parle super intéressant j'aime beaucoup et je voulais justement aller sur un autre terrain donc j'ai écouté ton podcast t'as très bien fait de lancer ce podcast d'ailleurs c'est très intéressant et j'aime beaucoup parce que tu vas sur un en fait le discours que tu tiens on l'entend aujourd'hui mais de manière beaucoup plus brutale j'arrive pas à retrouver son nom là le chauve Andrew c'est Andrew je sais plus tu sais les mecs qu'on appelle masculins toxiques genre je m'intéresse tellement pas que j'arrive même pas à retrouver leur nom à ces mecs là qui se sont retrouvés en tôle et tout c'est ouf je vais sur le bout de la langue parce que hein c'est les anglo-saxons ouais bien sûr tu sais l'autre le chauve l'ancien combattant mais tout le monde je suis sûr que tous les gens qui écoutent ils disent ben c'est machin je sais pas pourquoi je l'ai pas je l'ai pas mais tu sais c'est genre les mecs qu'on appelle au contraire qui vont tellement dans l'excès qu'on les appelle misogynes et je pense pas que le message de fond soit misogyne mais toi du coup ton approche elle est tellement soft qu'on est prêt à t'écouter en fait là dessus sans te traiter de misogyne parce que c'est ça que j'aime beaucoup parce que moi je suis un peu plus brut dans mon discours et que j'en ai discuté de tout cet aspect autour de la masculinité que je trouve fascinant d'ailleurs et avec mon pote José qui est aussi enfin qui est pas dans la masculinité plutôt dans le grooming pour les hommes et qui du coup avait un discours un peu plus brut mais du coup on s'est fait traiter de misogyne à toutes les sauces et je disais mais en fait vous avez pas compris tu vois on s'est sûrement mal exprimé mais et toi ton discours on peut pas te traiter de misogyne en fait tu mets le truc sur la table tellement soft on se dit mais c'est ça en fait on a le même discours mais simplement on le dit pas de la même manière et j'aime beaucoup et tu parlais dans un épisode il y a pas très longtemps des archétypes et c'est quelque chose dont j'avais jamais entendu parler entre nous et j'ai fait des recherches et je disais putain c'est génial c'est passionnant qu'est-ce que c'est que tout ça et tu parlais de il y avait le guerrier le roi le magicien et l'amant si je dis pas de bêtises et du coup je suis allé faire des recherches parce qu'il y a des tests apparemment où tu peux avoir ta prédominance et moi j'avais le magicien et je fais ok cool et après t'as sorti t'as sorti des routines propres à chacune est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ça parce que j'ai eu du mal à me dire ok mais du coup si moi je suis plus magicien est-ce qu'il faut que je fasse cette routine du magicien mais qu'est-ce que ça m'apporte derrière j'ai eu du mal à identifier le truc parce qu'il existe tellement de profils différents parce que tu as le roi qui se victimise ou le garé qui se victimise enfin il y a plein de profils différents d'ailleurs t'as sorti un épisode hier ou c'était hier ou aujourd'hui que tu l'as sorti l'épisode aujourd'hui sur la victimisation avec justement certains archétypes qui se victimisent j'ai eu le temps de l'écouter ce matin avant qu'on fasse l'épisode justement et je me suis dit putain c'est cool et j'ai eu beaucoup moi cet état d'esprit de victimisation pendant très longtemps moi je pense que ça vient d'ailleurs du décès de mon père parce que tu te dis ah le pauvre garçon il a grandi sans papa machin et je me suis dit mais il faut sortir de ça et c'est trop cool et du coup qu'est-ce que sont ces quatre archétypes comment est-ce qu'on s'identifie à l'un d'entre eux est-ce qu'on peut appartenir aux quatre comment est-ce que ça fonctionne c'est trop bien je remets un peu de lumière là-bas et je te dis vas-y 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 c'est génial en fait parce que c'est des choses auxquelles on n'a jamais entendu vraiment parler et au-delà du discours parce que aujourd'hui je trouve que dans la société dans laquelle on vit quand on parle tout de suite on aborde le masculin c'est oulala ça y est ça va être misogyne ça va rabaisser les femmes qu'est-ce qu'on va pas entendre et c'est ça qui est dommage c'est les gens qui sont très fermés d'esprit qui vont tout de suite penser ça alors que dans le fond il y a une philosophie qui est génialissime derrière ça et oui et puis le masculin attention il est beau et tu vois c'est ouf qu'on en parle parce que tu sais dans ce qu'on appelle les énergies féminines les masculines en tant qu'être humain on en a tous aujourd'hui t'as des femmes qui ont des grosses énergies masculines qui construisent 100% un truc incroyable ou même dans le fitness ou dans le crossfit tu vois et le masculin il est beau bien sûr quand il devient on va dire poussé à l'extrême qu'il devient on va dire toxique et qu'il a des traits où il va vraiment soumettre l'autre le presser ne pas l'écouter tu vois en abuser bien sûr quand tu vas vers tous ces abus tout ça on a tendance à blâmer le masculin et aujourd'hui en effet je vais juste rebondir là dessus exactement c'était une de mes questions après mais tu l'as abordé là tout de suite quand tu parles de toxicité justement comment est-ce que toi tu définirais un masculin toxique parce que généralement c'est un peu le mot que les gens qui vont traiter de misogyne vont avoir à la bouche tout de suite ça va être ouais vous êtes toxique masculinité toxique etc etc mais clairement est-ce que toi tu as une définition précise et concise de ça qui va faire que en fait c'est quand même un cas extrêmement extrême extrêmement extrême mais calmez-vous genre c'est une très bonne question que tu poses parce qu'en fait la masculinité toxique à la base si tu veux ça a été fait dans un cadre spécifique avec des études cliniques avec des psychiatres et psychanalystes qui ont au bout d'un moment dit qu'en effet il y a une forme de masculinité toxique mais c'était sur un certain type de patient sauf que nous on va dire dans cette vibe un peu new age de death perso on utilise tu sais la toxicité un petit peu à tous les niveaux dès que tu vas avoir un comportement qui sort un petit peu du cadre on va te considérer comme une personne qui a un comportement abusif et toxique donc en réalité il n'est pas forcément bien employé moi je l'emploie beaucoup mais parce que je sais que c'est un mot qui est accrocheur donc naturellement ça va ramener des personnes et les gens vont vouloir écouter donc c'est son intérêt mais en réalité c'est toujours des traits de masculinité en effet qui sont toxiques qui va être vraiment le fait de tu vois d'opprimer l'autre et d'être violent vis-à-vis de l'autre peut-être verbalement peut-être physiquement on va dire c'est de la masculinité toxique mais en réalité c'est juste un trait humain de je suis peut-être en mal-être avec moi-même je ne suis pas bien dans ma life et j'ai tellement de colère en moi que vu que je n'ai pas d'espace pour la déverser de manière saine je vais le faire dans mon foyer peut-être sur ma femme ou peut-être sur mes enfants et en effet c'est un comportement toxique et après on va te dire que je m'étais une personne toxique en réalité il n'y a pas de personnes toxiques il y a des comportements en effet qui sont relativement toxiques et c'est pour ça qu'il faut nuancer en fait tout le monde utilise un peu le mot toxicité aujourd'hui un peu comme ça tu vois en donnant une étiquette à l'un à l'autre d'où ma question pour revenir tu vois aux archétypes en fait et je reviens à ta question par rapport aux magiciens en fait aujourd'hui en tant qu'homme on incarne justement tous ces archétypes c'est juste que tu en as qui vont être plus présents chez toi que d'autres par exemple si on te prend il y a certainement de magicien mais il y a certainement de guerriers pourquoi ? parce que juste déjà le côté fitness le côté dépassement de soi le côté d'avoir une hygiène une routine de faire du vin glacé c'est un truc qui est présent chez toi c'est obligé mais ça ça va vraiment dépendre aussi de ton enfance de comment tu t'es construit de ce que t'as aimé qui fait que tu vas avoir une sensibilité avec certains archétypes et que tu vas les développer plus que d'autres par exemple tu vas me dire l'amant moi j'ai un petit peu moins j'ai l'impression que je suis tout le temps en calaire dans ma relation amoureuse j'arrive pas à trouver l'équilibre soit je suis dans la dépendance affective ou soit je suis plutôt dans l'amant qui va être l'amant hyper contrôlant manipulateur qui a du mal à faire confiance aux féminins tu vois aux femmes donc c'est ça qui est intéressant c'est que en fait t'as tous les archétypes parce que ces archétypes ils sont en fait sur des pôles par exemple si tu prends le roi c'est le pôle de la souveraineté de l'autorité et le roi tu peux le trouver dans le business comment aujourd'hui tu conduis ton business qu'est-ce que t'en fais est-ce que tu fais preuve de leadership avec toi est-ce que tu prends des décisions difficiles est-ce que t'es capable de déléguer des choses est-ce que tu te comportes vraiment comme un roi ou est-ce que t'es un roi déséquilibré qui est en excès de masculinité et t'es en mode tyran tu fais vraiment confiance à personne et limite tu pistes les gens qui travaillent avec toi tu vois ce que je veux dire t'es en mode énergie hyper effrayant ou est-ce que t'es un roi faible en fait ne va pas son business prend pas ses responsabilités prend pas de décision dès qu'il doit prendre une décision il est tout le temps en train de demander à 10 personnes avant de prendre la décision et en fait il est déconnecté de sa masculinité et il est dans un excès de féminité et en fait ces archétypes donc voilà t'as différents pôles l'amant c'est tout ce qui va être le pôle amour le magicien donc le sage c'est tout ce qui va être l'apprentissage le fait de développer ses connaissances le fait d'exceller de maîtriser d'avoir des savoirs tu vois donc ça peut être dans plein de trucs ça pourrait être je sais pas dans l'archéologie mais ça peut être même dans le sport tu peux être un magicien t'as des docteurs en sport c'est des scientifiques par exemple moi il y a un mec que tu connais sûrement qui est Jeff Nippard sur Youtube sur les réseaux le magicien il pense tout les dernières études le truc et limite c'en est trop mais c'est trop bien et tu vas avoir par exemple des mecs qui dans le fitness vont être beaucoup plus dans l'archétype du guerrier qui vont faire peut-être plus des compétitions ce genre de choses mais finalement en fait tu les as tous c'est juste que au niveau de ta personnalité t'as des archétypes qui sont conscientisés et qui s'expriment de manière mature à l'intérieur de toi t'en as qui sont pas forcément présents parce qu'ils ont pas forcément eu l'espace pour exister si par exemple t'étais un petit enfant et que ton père t'en mettait sur la gueule et que ta mère elle a voulu que tu fasses que du piano et des instruments de musique et que t'as jamais fait de sport et ce genre de choses et que t'as jamais développé tes traits de combativité ou le fait de te mettre en action ou le fait de prendre des décisions ou le fait de mettre du mouvement dans ta vie bah naturellement le guerrier il est pas présent chez toi il est même pas assumé il est complètement déconnecté de qui tu es pourtant en tant qu'homme le droit et t'as le choix de pouvoir exprimer le guerrier à l'intérieur de toi d'être combatif et de demain de dire bah je vais faire du sport ou je vais faire de la rando ou je vais faire du biohacking pour prendre soin de moi donc t'as ça et puis t'as des traits t'as des archétypes qui vont être en déséquilibre si par exemple je sais pas admettons voilà t'as grandi sans ton père ce qui fait que t'as eu la sensation de manquer de figure paternelle ce qui fait que t'as un lien qui est très fort avec ta mère mais il y a un moment où dans ton processus de maturation t'as l'impression d'avoir été tellement proche de ta mère de l'idéaliser ce qui fait que des fois dans tes relations tu vas chercher une forme d'idéalisation en fait tu vas chercher une forme de femme qui ressemble à ta mère dans l'archétype de l'amant mais qui est dépendant des femmes par rapport à l'amant qui est au contraire indépendant qui s'est construit peut-être sur une masculinité on va dire en parenthèse toxique et qui lui est plus en mode je rejette les femmes ou je les manipule ou je les sabote parce que je suis dans l'autre polarité donc c'est ça qui est intéressant c'est que t'as des archétypes qui sont assumés t'en as qui sont carrément pas assumés qui sont pas présents dans ta personnalité mais qui peuvent être incarnés en les travaillant avec notamment les routines et t'as des archétypes qui sont juste en déséquilibre qui sont soit à l'excès donc de masculinité ou soit à l'excès de féminité donc après pour moi tu vois ces notions d'équilibre j'en ai fait un podcast aujourd'hui il y a beaucoup d'hommes qui se disent mais c'est important que je sois équilibré que je sois 50-50 en fait non parce que nous la plupart des hommes 90% du temps on est avec une naissance masculine donc en réalité c'est plus une question d'harmonie qui est peut-être 70-70% du temps je suis dans mon naissance masculine dans mes traits masculins et peut-être 20-30% du temps je vais être dans mes qualités féminines le tout c'est que je les accepte et que je les exprime c'est-à-dire que quand j'ai besoin de sensibilité de vulnérabilité de chérir le lien avec ma partenaire ou que j'ai besoin de moments pour me recentrer pour méditer pour être dans l'introspection dans le ressenti je m'autorise tu vois donc c'est là où je voulais mettre le petit point qui est important et puis tu vois par rapport à toi et la routine du magicien en réalité si tu as déjà le magicien tu n'as peut-être pas tant intérêt de le travailler parce qu'il est présent chez toi il est assumé donc si tu es dans ton magicien qui est plutôt bien équilibré harmonieux tu n'as pas besoin de le travailler si par contre toi tu sens que c'est plus peut-être l'amoureux ou plus le roi qui te fait défaut c'est lui que tu as tout intérêt d'aller travailler avec les routines pour aller travailler justement les qualités qui font que tu vas faire émerger sport à l'intérieur de toi par exemple un homme tu vois qui est je ne sais pas pas sportif mais pas combattif du tout qui est complètement déconnecté de l'architecture du guerrier j'aurais tendance ça va le brutaliser mais j'aurais tendance à lui dire c'est quoi inscris-toi dans un club de sport de combat ou de MMA et va kassaner notre mec et va développer ta combativité alors je le dis de manière très brute mais d'une certaine façon c'est vraiment le shortcut pour aller y reconnecter de manière plus rapidement que de prendre un lien d'effet perso sur la combativité de lire 200 pages et de ne pas te mettre en action et finalement qu'il y a rien qui bouge je te suis ok donc en fait c'est plutôt aller chercher la routine ou de l'archétype qui te parle le moins enfin celui sur lequel tu es le moins connecté d'accord donc tout ce qui est par exemple vas-y le but c'est que tu puisses tout exprimer dans ta vie c'est que tu puisses être un putain de magicien c'est que tu puisses être un putain de roi qui a du leadership et qui arrive à diriger correctement sa famille ses relations et ce qui construit que tu arrives à être aussi ce guerrier qui est honorable qui est valeureux et que tu arrives aussi à cet amant qui est épanoui dans ses relations et dans sa relation amoureuse donc le but c'est que en fait tous les archétypes j'ai envie de dire qu'ils soient au top niveau pour que tu te sentes épanoui dans ton petit homme ok ok compris donc en fait on a les 4 le tout n'est pas essayer de se rechercher à travers l'un des 4 mais plutôt de voir quels sont les côtés les plus développés et lesquels on pourrait développer aussi parce que ce que tu disais d'ailleurs à travers la victimisation c'était que tu avais ces archétypes là qui étaient aussi t'avais deux mots du coup le roi qui était je sais plus exactement je crois que je l'ai noté le roi faible dépossédé de son autorité et de son pouvoir tout ce genre de choses c'est super intéressant le guerrier masochiste qui joue le drama queen et qui déserte le champ de bataille à la première difficulté c'est trop cool j'ai vu ça j'ai fait ah ouais ah ouais il y a des trucs t'as mis l'amant dépendant et c'est ouf parce que donc chaque archétype il a combien d'arbres enfin de branches à cet arbre là en réalité chaque archétype il a deux branches soit une en excès de masculinité donc par exemple le roi ça va être tyran ou soit une en excès de féminité et le guerrier tu vois par exemple le guerrier quand il est dans sa forme en excès de féminité on va parler de masochiste donc vraiment le mec qui se victimise qui s'autoplagelle et les archétypes tu sais tu les retrouves dans les films des fois t'as ce film dans le Seigneur des Anneaux où t'as ce guerrier vraiment lambda qui déserte le champ de bataille lui c'est l'archétype du guerrier faible tu vois qui est vraiment le masque de schiste et tu vas avoir le guerrier qui est dans l'extrême masculinité donc qui va être plutôt le guerrier sadique souvent on l'appelle aussi un petit peu le berserker tu sais le berserker c'est le guerrier viking qui est pris de folie sur le champ de bataille qui défonce tout le monde il est dans la violence dans la féminité ou la sensibilité il tue tout le monde donc ça c'est quand tu es complètement désintégré dans un côté et que tu te viens vraiment à l'extrême mais c'est pareil avec l'amant où tu peux être l'amant indépendant ou l'amant qui va être plutôt contrôlant et le magicien c'est ça qui est intéressant c'est que le magicien et soit le magicien manipulateur c'est à dire que t'as tellement de savoir que finalement t'en fais de la rétention d'informations pour toujours garder tu sais une avance sur les autres c'est un peu la lance parce que t'as une avance parce que tu sais déjà ce qui va se passer ou tu as déjà les informations ou tu peux être le faux innocent c'est à dire que t'es beaucoup dans la comparaison tu vois par exemple les autres magiciens se développer mais comme t'arrives pas à briller à ton niveau tu vas projeter ton mallet sur les autres et tu vas essayer de créer de la culpabilité et tu vas faire semblant de faire aussi la victime alors qu'en fait t'es un faux innocent en réalité t'es un petit coupade qui projet de son mallet c'est tellement intéressant j'adore mec j'adore parce que je me retrouve dans des j'avais fait des épisodes de podcast je me disais les réseaux sociaux comment ça je sature sans arrêt à d'autres gars qui font la même chose que moi et j'ai l'impression de ne pas avancer aussi vite que mais en fait c'est ça c'est génial en fait c'est de la victimisation c'est trop cool le meilleur travail de tout ça c'est qu'il faut en rire en fait et pas de se prendre au sérieux parce que des fois tu as des gens qui vont se dire putain je suis faux magicien je suis faux innocent le magicien en mode victime ils vont se lamenter et ils sont en train de vivre même ils sont en train de vraiment faire le magicien victime mais quand t'as Henri tu donnes du pouvoir à ça parce que ça te permet de prendre du recul sur toi de voir un peu tes mauvais côtés tes bons côtés tout ça et de dire mais ça n'est pas un drame et je peux l'ajuster tout ça et ça c'est hyper positif ok j'ai encore la caméra qui a sauté comme t'as pu le voir c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf mais c'est pas grave de toute façon je peux toujours parler donc c'est pas grave mais d'ailleurs ce qui est super intéressant là dessus c'est qu'on arrive à ramener pourquoi la caméra elle revient pas elle revient pourquoi est-ce que ah oui non elle est en désaccueil rallume là s'il te plaît merci beaucoup c'est que à la fois bon il faut en rire on n'est pas parfait on n'est pas parfait il faut en prendre conscience de toute manière on n'arrivera pas à avoir le meilleur des statuts dans tous les profils différents enfin je veux dire il y a un moment il faut se rendre à l'évidence aussi mais il y a toujours du travail à faire il y aura toujours de la place pour l'amélioration toute notre vie je pense c'est ce qui est cool c'est cool aussi ça laisse aussi quelque chose sur lequel rester motivé parce que si on se disait ah bah c'est bon je suis parfait j'ai fini le jeu plus rien à faire aujourd'hui mais surtout ce que j'aime c'est cette corrélation qui va y avoir entre ces profils là et du coup la connexion que tu vas avoir avec ton partenaire au travers du couple et c'est là où on voit tu vois quelque chose que je n'avais pas identifié à l'époque où j'étais avec mon ex où en fait ça a été la relation la plus longue que j'ai eu parce que je me souviens j'en parlais beaucoup à toi et Chloé à l'époque où je venais chez vous le week-end à Lyon enfin ça date il y a tellement longtemps où je vous disais bah ici j'arrive pas à trouver quelqu'un qui me corresponde et c'est chiant et j'étais tombé donc sur une fille où je suis resté un peu plus d'un an avec elle et en fait elle était carriériste ingénieure donc en fait elle était dans un masculin c'était monstrueux en termes de elle voulait s'affirmer il fallait que ce soit moi qui fasse les sacrifices et pas elle dans le sens où vu que moi je suis entre guillemets nomade je pouvais plus ou moins facilement aller vivre là où elle vivait elle là où elle avait son job elle était pritonnière elle pouvait pas en fait en sortir c'était sa carrière et c'était dans un coin paumé en Allemagne et j'avais pas envie d'aller dans un coin paumé en Allemagne si je fais ce que je fais aujourd'hui c'est pour aller vivre là où j'ai envie d'aller vivre et du coup j'étais un peu conflictualisé à travers le j'ai envie de vivre ma vie comme je l'entends parce que je suis numéro 1 sur ma liste des priorités mais derrière j'ai aussi envie de vivre une histoire avec elle mais du coup ce sacrifice là qu'elle me demande il est vraiment très intense et du coup il n'y avait pas de on était dans deux énergies masculines qui se fracassaient tout le temps et ça a fini par péter parce qu'on n'arrivait pas à tenir et quand j'ai étudié un petit peu à la fois son profil et ses ex ses ex c'était dans des excès de féminité parce qu'à chaque fois il disait amen à tout de ce qu'elle me disait ouais mes ex ci mes ex là je dis ouais mais ouais je suis pas cette personne là et du coup on était dans un masculin qui se tapait dessus et je pense que je n'étais pas aussi connecté suffisamment bien avec mon féminin pour accepter que d'être plus vulnérable parce que je voulais montrer que j'étais un dur entre guillemets et que et que je voulais pas laisser par exemple le décès de mon père me définir et ce genre de choses et c'est ce qui fait que notre relation elle a pas marché mais j'en ai enfin j'en ai récupéré tellement d'informations derrière en termes de croissance personnelle que c'est ouf et toi à travers ton message tu m'aides aussi à travers ça en plus et je trouve que il est hyper honorable le message que tu fais aujourd'hui et c'est trop bien et comme tu le disais t'as eu enfin avec Chloé ça fait combien d'années que vous êtes ensemble aujourd'hui ? 8 ans combien ? 8 ans enfin moi votre relation elle me fait rêver quand je vois vos posts ensemble et tout je me dis mais ils ont une connexion c'est extraordinaire c'est magnifique vous êtes le plus beau couple que je connaisse tu vois c'est avec les hauts et les bas parce que vous avez évidemment vous êtes passé par des phases je pense qui ont été hyper compliquées vous avez réussi à vous aligner sur vos envies et vos ambitions et c'est dingue et comme tu le disais en plus d'avoir toi d'être l'homme de la situation mais d'être avec une femme qui en plus elle brille et genre famousse entre guillemets ça peut être hyper intimidant et tu as réussi à trouver ton équilibre en te disant je me laisse pas manger par cette énergie et elle elle peut être dans son énergie féminine avec toi enfin moi ça me fascine en réalité c'est le jeu des polarités c'est tu vois comme tu l'as dit quand t'as une confrontation de deux grosses énergies masculines il y a un moment où en fait vous êtes dans les rapports de force et c'est qui elle n'a pas envie de céder tu vois et ça aide pas le couple on va dire dans le fond en fait et il y a un moment tu disais tu vois elle était avec des partenaires qui étaient plus féminins donc ça se complétait mais parfois les gens ne font pas gaffe ils ne sont pas dans une bonne polarité c'est-à-dire qu'elle c'est ce qu'on appelle l'armure de yang c'est une femme par exemple qui s'est construit vraiment avec l'énergie masculine des fois pour se protéger et pour faire sa place dans des fois des environnements très masculins ce qui fait qu'elle a développé de sa polarité féminine de sa douceur de sa sensibilité tout ça et peut-être qu'en réalité dans son essence en fait elle est surtout yin mais aujourd'hui elle se refuse ça parce qu'elle a l'impression que c'est pas accepté que ça passe à sa place donc elle continue dans une polarité très masculine ça se sent et ça se voit t'as une polarité très masculine ça n'empêche pas que t'as du féminin mais peut-être qu'en réalité elle a une polarité beaucoup plus féminine mais comme elle n'est pas acceptée ça permet pas la communion ça permet pas l'harmonie dans votre couple ce qui fait qu'il y a un moment en tant que de yang de l'énergie masculine il y a une rupture qui se fait quelque part où on est obligé de stopper donc c'est hyper intéressant tu peux rentrer dans des analyses de ouf et quand tu le comprends parce que souvent en tant qu'être humain on se dit mais en fait on n'est pas compatible c'est pas un problème de compatibilité c'est juste qu'on a des polarités qui sont pas bonnes c'est soit on est deux grosses énergies masculines ou deux grosses énergies féminines et on est dans la totale passivité ou soit en fait toi t'es dans ton masculin et moi je suis dans mon féminin mais en réalité nous deux on n'est pas connectés à notre essence moi je devrais mieux remonter dans mon masculin et toi un peu plus dans ton féminin pour plus qu'on m'anéquine c'est ouf c'est ouf ça et je pense qu'on pourra en parler pendant des heures parce que c'est un sujet c'est aussi pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à la masculinité c'est surtout pour être en harmonie dans un couple et je suis jamais en couple aussi bon c'est parce que c'est le mode de vie que j'ai un peu décidé aujourd'hui et c'est compliqué quand t'es nomade et tu le sais comme moi là vous avez eu la chance de connecter avant d'être nomade tous les deux donc vous avez réussi à coller l'un à l'autre c'est top mais pour trouver quelqu'un qui est nomade aussi dans un monde de nomade pour l'instant c'est un peu compliqué donc sachant que tu te dis bah dans deux mois je me casse salut donc est-ce que tu suis est-ce que tu suis pas ça fait pas assez longtemps qu'on se connaisse qu'on se connait pour se permettre de se suivre comme ça bah c'est oui évidemment c'est un monde qui est complètement différent aujourd'hui mais comme je disais quand j'ai commencé à m'intéresser au masculin donc c'est pour ça c'est pour renforcer ces relations parce que j'ai l'impression que la plupart des gens qui sont dans des couples la flamme finit par mourir petit à petit et ils n'identifient rien ils n'identifient pas les énergies ils n'identifient pas le pourquoi est-ce que ça clash pourquoi ça ne marche pas c'est plutôt cette meuf me casse les couilles ça suffit et ça c'est pas suffisant c'est pas acceptable en réalité pour qu'un couple fonctionne et c'est trop dommage est-ce que tu aurais aujourd'hui des bouquins par exemple que ce soit pour un homme ou pour une femme parce que je pense qu'il y a aussi des femmes qui nous écoutent même si bon le podcast moi je suis 70% d'hommes 30% de femmes donc ça veut dire quand même 30% de femmes qui nous écoutent là-dessus et qui aimeraient peut-être plus vraisemblablement une relation plus saine avec leur mec ou de voir que leur mec soit peut-être plus développé sur sa masculinité ou autre sans être traité de misogyne bien entendu est-ce que tu as des bouquins par exemple qui pourrait aider je sais que t'es fervent du web de superior man parce que j'ai vu qu'il avait été traduit en français d'autant plus ce qui est super intéressant il l'appelle il l'appelle comment en français il l'appelle la voix de l'homme libre si je ne me trompe pas c'est quelque chose comme ça la voix de l'homme libre la traduction en français n'est pas dingue mais suffisamment le fait que comment on va dire pour que tu puisses comprendre mais c'est un livre que je recommande parce que c'était c'est un livre qui bousquit j'allais dire je pense vas-y je te laisse je te laisse poursuivre ouais c'est un livre qui bouscule quand tu le lis si t'as une tendance très féminine ou si t'es une femme tu peux dire c'est miso alors pas du tout c'est là où tu vas dans la vie il faut vraiment prendre du recul et en tirer le bon côté tu vois et voir en fait qu'est-ce que ça vient déclencher chez moi et c'est en fait quand ça vient déclencher un truc chez moi c'est qu'il y a un truc où je suis pas au clair avec moi il y a un truc qui est pas forcément encore très juste dans ma personnalité quand je trouve que des fois le mec dans le livre il a un côté masculin un peu je vais pas dire trop imposant mais pour lui le masculin c'est le masculin et l'homme il a une essence d'homme et il doit être calibré à ça quand t'es très féminin ça peut venir te déranger parce que ça vient à leur tête de la sensibilité et il faut pas le casser j'arrête mais au contraire ok ça vient déclencher quoi à l'intérieur de moi est-ce que finalement dans ce qu'il dit il n'y a pas une part de vérité est-ce que justement moi en tant que homme j'ai pas du mal à reconnecter ma masculinité et quand je regarde un petit peu mon entourage mais en fait j'ai que des femmes et je suis amie avec toutes les femmes et je suis amie avec aucun homme il n'y aurait pas un petit travail de mon côté à faire pour renouer avec le masculin donc ça ce livre je trouve super puissant pour ça parce qu'il y a quand même des petits claques il y a le il y a des hommes en chemin des hommes en chemin de Didier Luisseret je te passerai les références c'est un livre français du coup ok c'est un livre français et ce livre qui m'a un petit peu initié aux architectes parce qu'il en parle énormément et du ce qui est bien c'est qu'il prend vraiment il t'explique le process de maturation de l'homme quand il est vraiment petit et quand en fait il est dans les archétypes de l'enfance donc quand tu es né t'es l'enfant roi tout vient à toi t'as rien à faire après tu deviens l'enfant oedipien c'est à dire que tu commences donc c'est l'amant à te lier à tes parents il y a les émotions les sentiments après tu commences à être l'enfant précoce donc c'est le mage tu commences à faire tes premières expériences à te cultiver à vouloir engranger de la connaissance et puis après tu commences à être l'enfant héroïque donc le guerrier à bouger à te battre en bac à salle et à commencer à couper le cordon avec ta mère et à devenir un vrai petit garçon et lui il parle de tout ça et il t'explique comment justement les archétypes grandissent comment ils sont incarnés et il parle aussi pas mal de sexualité de virilité donc pour moi c'est un peu la bible de la masculinité parce qu'il traverse un peu toutes les notions donc c'est hyper intéressant pour un mec qui rapidement a envie de vite plonger sur les sujets de la masculinité et d'avoir des trucs qui sont très concrets c'est à dire qu'il met aussi pas mal de témoignages d'hommes qui parlent dans le livre et qui parlent un peu de leur blessure ou de comment ils ont vécu les choses avec leurs parents ou avec leurs conjoints et pour le coup ça en fait un livre très concret après il y a un livre que j'ai pas terminé encore qui est l'éloge de la vulnérabilité j'ai plus l'auteur mais qui est vraiment aussi un très bon livre et il est en français pour le coup et il y a un moment où il parle d'éveil chamanique avec certaines médecines dedans ceux qui sont intéressés par rapport à ça notamment le peyote il y a réinventer le masculin de Ferdinand Richter une personne que j'ai en connaissance sur Instagram un livre que je recommande aussi très intéressant et puis pour les gens qui sont plus axés sur la sexualité et la relation de couple il y a l'homme multi-orgasmique de Mantak Chia que je recommande qui est hyper intéressant avec plein de pratiques au niveau de la sexualité et il y a la puissance sexuelle de l'homme je crois que c'est entre puissance et vulnérabilité sexuelle de l'homme de Carlota Carlota Mouillet qui est un livre hyper intéressant alors c'est un né par une femme mais ça déconstruit pas mal de choses et c'est aussi pour tous les hommes qui rencontrent peut-être des problèmes ou des troubles sexuels ou parfois avec leur partenaire ou qui ont du mal à se comprendre ou qui peuvent être atteints je sais pas d'impuissance d'éjaculation précoce qui traite un petit peu tout ça parce que mine de rien les hommes parfois on a des problèmes de la sexualité mais on a du mal à aller à l'extérieur et en parler ou même prendre un sexologue ou un général par rapport et commencer parfois avec un livre ça permet d'apporter un cadre de sécurité d'avoir déjà les premières informations et puis de se dire mais en fait ça va je suis pas seul il y a plein d'hommes qui ont aussi des problèmes je te passerai la liste si tu veux comme ça tu pourras parce que j'ai moi je vais bien je les mettrai en description absolument je les mettrai en description parce que c'est vraiment des recours qui sont top d'accord j'étais en train de penser l'homme enfin le web de superior man je pense qu'ils l'ont ils ont pas traduit directement parce que c'est encore à cause de la préconception misogyne parce que si tu mets la voix de l'homme supérieur en France ils vont voir ça ils vont dire mais c'est quoi cette connerie tu vois je pense parce que quand je lisais ce bouquin et je crois que c'était ma mère qui avait vu le livre elle me dit c'est quoi ce bouquin c'est genre la voix de l'homme supérieur mais tu peux pas comprendre mais c'est drôle parce que comme tu dis en tout cas moi c'est celui en tout cas c'est le seul de la liste que tu as énoncé que j'ai lu lu et relu parce qu'il m'a tellement impacté fort et là je sais que j'ai un de mes meilleurs amis en France que je sens un peu perdu dans sa vie en général et ça fait plus de 10 ans qu'il est avec quelqu'un mais tu vois de l'extérieur leur relation elle le fait pas rêver du tout et je lui ai dit il lit ça je pense que ça peut grandement t'aider et je crois qu'il a pas encore eu le courage de commencer le bouquin alors que ça fait 3 mois que je lui ai passé et c'est un peu dommage mais c'est cool en tout cas aujourd'hui les gens s'ils veulent en savoir plus pour toi où est-ce qu'ils te retrouvent ? Là on me trouve le plus facilement c'est vraiment Instagram c'est là où je suis le plus présent encore c'est le Chris Ode et puis c'est là où vous apprêtez c'est mon écrit t'as tous les liens j'ai des programmes sur le couple avec ma chérie on a aussi une formation d'instructeur de respiration pour ceux qui veulent apprendre à tenir des espaces pour la libération émotionnelle c'est là où je mets mes liens aussi de cercle d'hommes et c'est là aussi où j'ai mes guides gratuits sur les archétypes du masculin donc on comprend un peu la psychologie masculine et sur les routines pour justement mettre ça un petit peu dans le concret se mettre en action ça me fait penser que je t'ai pas questionné sur le breathwork est-ce que t'as une méthode particulière parce qu'il y en existe des centaines 4-4-4-4 le 10-20-30 les machins et moi je t'avoue que je suis un peu perdu là-dedans j'aime beaucoup le breathwork parce que j'ai vu que ça me calmait et que ça fonctionnait bien mais je sais pas si je me dis mais quelle méthode c'est quoi ça ? en gros t'as deux couches t'as la première couche c'est vraiment les techniques de biohacking comme on a fait la box respiration le 10-20-30 toutes ces techniques là qui sont des techniques que tu utilises dans ton quotidien pour vite trouver une étape physiologique pour avoir plus d'énergie te concentrer ou te détendre et après t'as vraiment le breathwork où là c'est la second couche où c'est vraiment la respiration soit somatique ou le tropique qui sont des respirations assez spécifiques qui sont avec le ventre avec la bouche où tu pars sur des respirations quasiment d'une heure et là ça te fait rentrer dans des états il y a vraiment il y a un monde entre les deux mais quand je dis il y a un monde entre les deux c'est la cohérence cardiaque ou les petites respirations qu'on fait sur le côté c'est une fois de plus ces petites routines qui nous font du bien et qu'il faut maintenir dans son quotidien parce que c'est prendre soin de soi et le breathwork justement en tant que tel où tu viens respirer pendant une heure et demie deux heures nous on fait des sessions qui dure des fois deux heures et demie trois heures avec ma chérie où il n'y a pas que du breathwork dedans où là t'es vraiment dans un espace de libération émotionnelle où en fait tu vas respirer pendant aller au début 20-30 minutes et en gros il y a un moment où t'es plus dans ton mental c'est à dire que tu quittes le cortex préfrontal et en fait avec l'oxygénation du cerveau tu vas passer dans le système limbique dans le système émotionnel c'est là où tu vas atteindre un certain stade de vulnérabilité et commencer à revivre des émotions et à les libérer à les pleurer à taper des fourrires et c'est hyper puissant ça tu vois typiquement c'est prendre l'activité que je recommande pour des hommes qui sont en cocotte minute où la soupape elle est un petit peu trop remplie depuis longtemps d'avoir un espace comme ça de se permettre justement de vivre un breathwork et ça c'est hyper puissant donc là on est vraiment sur un autre niveau on est vraiment sur le breathwork libération libération ça me parle c'est la vidéo que Tristan il avait posé il y a longtemps mais il avait fait il en avait parlé parce qu'on s'était vu au mois d'octobre on avait fait un podcast ensemble avec Nassim et il m'en avait parlé en effet encore une fois c'est pareil tu sais quand t'es cartésien tu dis mais quoi quoi tu sais tu me racontes mais c'est vrai que enfin après j'ai vu la vidéo c'est vrai que ça a l'air surtout ça a l'air dur à tenir je veux dire pendant une heure de faire ses respirations parce qu'on sent qu'il est épuisé mais après je me demande quelle est cette transition est-ce que t'as trop d'oxygène qui rentre dans le cerveau le cerveau pète une pile j'en sais rien enfin c'est tout ce que tu dis que tu rentres dans le côté émotionnel c'est ouais je pense c'est sujet d'un autre épisode il se passe quand même chose tu vois il y a le travail déjà au niveau des systèmes nerveux entre le sympathique et le corps sympathique il y a les tensions au niveau du corps mais après au niveau du cerveau t'as les ondes cérébrales en fait et en fait c'est finalement au bout d'un moment c'est un petit peu comme l'hypnose tu passes sur des ondes d'état et tu vas commencer dans en fait je suis conscient je suis présent et en même temps j'ai l'impression d'être un petit peu dans mes rêves et un petit peu dans l'infiniment grand tu vois et je vais dans un espace où je vais être aussi beaucoup plus dans les émotions et je vais me permettre justement de libérer de ressentir des choses tu vois et à un moment je ne maîtrise plus le mental est plus suffisamment présent pour que je puisse me dire ben là je ne pleure pas parce que j'ai honte je suis juste en train de libérer des émotions et c'est hyper puissant ok c'est pas plein d'états et bien sûr nous on travaille avec du bodywork pour libérer des émotions quand il y a des tensions quand tu vois une personne par exemple qui a le cou hyper crispé qui je ne sais pas bloque un truc au niveau de sa gorge parce que toute petite elle se censure et la douleur qu'elle a et qu'elle n'a pas envie de garder à son père ben elle la garde là tu viens travailler dessus ça fait remonter le dossier toi tu n'en sais rien sur le moment tu vois juste que ici c'est crispé et derrière tu la vois libérer pleurer peut-être hurler pendant un moment tu vois et puis on travaille aussi avec des musiques binorales c'est parti tu vois du cerveau pour aller chercher certains états donc c'est hyper puissant je ne veux pas dire que ce n'est pas un truc à prendre à la légère mais c'est vraiment un atelier à vivre tu vois et si tu respectes les contradications c'est pour moi adapté à tout le monde et une fois de plus toutes les expériences sont différentes c'est à dire que tu peux faire l'impression que ça peut être hyper physique si tu vas en faire un autre ça va être que des visions que des réponses et tu vas en faire un autre ça va être que de la colère que tu vas purger que tu vas crier et que tu vas pleurer ça peut être très différent à chaque fois tu peux ne t'attendre à rien en fait c'est ça qui est hyper puissant putain ok mec c'est super intéressant et ben ça ouvre les portes de la curiosité de l'ouverture d'esprit en l'occurrence et je pense que ouais si tu es encore là-bas à fin d'année peut-être que je passerai et ce serait vraiment avec plaisir de partager ce genre de truc avec toi donc trop cool ok donc les gens aussi donc Instagram mais aussi surtout t'as ton podcast aussi parce qu'aujourd'hui les gens qui écoutent des podcasts ils aiment les podcasts l'éveil du masculin des plateformes voilà je te remercie pareil je vous conseille absolument d'aller écouter parce que c'est super intéressant les épisodes sont plus courts c'est une vingtaine de minutes je crois par épisode à peu près et les sujets abordés ouais les sujets abordés sont très très cool et moi j'aime beaucoup et si vous voulez en apprendre plus sur tout ce qui est la masculinité au sens large et plus précis d'ailleurs pour comprendre un peu plus ce qu'il y a derrière ça je vous invite absolument à aller checker ça Chris ce fut un magnifique plaisir c'est trop cool franchement c'est un catch-up parce qu'on s'était pas vu depuis tellement longtemps et l'époque de Lyon où je venais dormir chez vous le week-end ça fait tellement longtemps c'est génial et ça fait plaisir de te revoir aujourd'hui c'est cool ça fait plaisir plaisir à partager Tim je vous laisse aller dropper à la fois un follow à Chris mais à la fois une review sur le podcast parce que vous savez à quel point ça nous aide ça prend 17 secondes de votre temps laissez-nous un message un 5 étoiles c'est cool et sur ce nous on se retrouve plus tard puce on se retrouve plus tard